L'ombre de Pascal Laurent Une fiction réalisée et mise en bouche par l'auteur Une production La Belle Compagnie Dans une gare Saint-Lazare grouillante de voyageurs, l'homme traversait le grand hall entretinant. Au milieu de cette fourmilière, véritable marée humaine, aux flux et reflux incessants qui se jetaient affolés contre les rives de sa propre existence, il essayait de se frayer un chemin. Bon, on ne va pas rentrer dans ce genre de littérature. Ça vous fatigue ? Moi aussi. Parfait. Passons tout de suite à l'essentiel, c'est-à-dire moi. L'homme dont il est question un peu plus haut. Celui qui traverse le hall entretinant. Je sais, c'est ridicule. On ne se connaît pas encore et la première image que vous avez de moi, c'est celle d'un homme trottinant. Alors que je ne trottine pour ainsi dire jamais. Là, c'est exceptionnel. C'est à cause de mes chaussures neuves. Eh ben, il fallait mettre des baskets. Surtout pour une photo d'identité, on ne voit que la tête. Ah tiens, c'est marrant, ça rime. Ah oui. J'ai oublié de vous dire. Ce que vous venez d'entendre à l'instant, c'est ma voix intérieure. Salut. Une petite voix insolente et agaçante. Euh, agaçante, quand même. Si, si, agaçante. Et là, je suis poli. Qui va s'insinuer de façon régulière dans le récit. Tu n'étais pas obligé de leur dire, ils s'en seraient bien rendu compte tôt ou tard. Ce ne sont pas des imbéciles. Enfin, pas tous. Je peux reprendre le fil de mon histoire ? Mais je t'en prie, c'est ta vie. Merci, trop aimable. Donc, qu'est-ce que je disais avant d'être interrompu par moi-même ? Ah oui, mes chaussures neuves. Elles me font mal aux pieds et du coup, je ne pose pas vraiment le talon sur le sol. Je marche sur la pointe, sans appuyer, et comme j'ai mal, je me dépêche d'arriver à destination. C'est ce qui donne cette démarche un peu aléatoire et sautillante. Mais bon, je ne cherche pas d'excuses. Oh, un petit peu quand même. Je trottinais, je l'avoue. Seulement, je ne peux pas m'empêcher de penser que la première impression que l'on a d'une personne est souvent celle qui reste. Et je ne voudrais pas que vous pensiez que je suis quelqu'un qui a pour habitude de trottiner bêtement dans les gares. Je serais un peu restrictif. Bien, vous êtes là pour écouter mon histoire, alors commençons plutôt par le commencement. Enfin, disons un commencement possible. Parce qu'il y aurait cinq manières de commencer. Alors vas-y, parce que tout le monde t'attend. Le plus simple, je crois, c'est de décliner mon identité. Je m'appelle Denis, j'ai 31 ans, je suis de taille moyenne et d'allure insignifiante. Enfin, c'est ce qu'on dit. Mais pour être honnête, on n'est pas loin de la vérité. Mon prénom n'a en soi aucune espèce d'importance, à part le fait que c'était celui de mon arrière-grand-père, un homme qui avait tout raté dans sa vie, et notamment, la dernière marche de son escalier. Résultat, une chute mortelle de cinq étages. Maintenant, imaginez-moi, engoncée dans un par-dessus trop grand pour ma frêle carcasse, les mains enfoncées dans les poches, les épaules voûtées et forçant le pas comme si j'avais le diable à mes trousses. Si je marche, pardon, si je trottine aussi vite, ce n'est pas pour le plaisir. Ça, c'est clair, le jour où on me verra courir pour le plaisir, il fera chaud. Mais outre le fait que, comme je l'ai expliqué plus haut, mes pieds souffrent le martyr, je suis vraiment pressé par le temps. Je dois prendre des photos pour mon passeport. Très important. Je suis censé prendre un avion pour l'Afrique dans une semaine, et je me suis aperçu seulement hier que mon passeport était invalide. C'est tout moi, ça. Si vous avez du temps à perdre, vous allez voir que des conneries comme ça, j'en ai fait à la pelle. Je n'y peux rien, c'est de naissance, comme on dit. Certaines choses échappent à mon contrôle. Oh, ce n'est jamais vraiment très grave. Enfin, presque jamais. Et puis, j'ai l'habitude. Mais ça a le don d'agacer mes amis et mes proches. Je ne sais pas s'il y a un truc de cause à effet, mais il s'avère que des amis, je n'en ai pas beaucoup. Cela dit, ça ne me dérange pas plus que ça. Je suis un solitaire. Et puis, j'ai un rythme de vie qui déconcerte, alors peu de gens y sont sensibles. Quant à mes proches, j'ai ceux que l'on m'a octroyés à la naissance. Un père, une mère, plus un beau-père depuis que ma mère s'est remariée. Des frangins, deux vrais et un demi. Une grande sœur, très chouette. Et puis, le quota habituel d'oncles, de tantes, de neveux et nièces. Et puis, pas mal d'animaux aussi. Des chats, des chiens et un igouane. Donc, mon passeport actuel étant d'une utilité sans nom, je cours, je cours à en perdre la laine. Comme disait un mouton que je connaissais bien. Tu as oublié de préciser également que tu avais un sens de l'humour qui datait des années 80. Enfin, moi je dis ça... Bon, ça va, hein ? Oui, il faut dire que mon minutage est très précis. 10 minutes ou un quart d'heure pour prendre les photos. Ensuite, encore un petit sprint jusqu'à Aubert. Et de là, prendre le RER A, direction Nanterre et sa belle préfecture. Où, muni de tous les papiers requis, je compte mettre en route la machine administrative qui me délivrera, si tout va bien, un passeport valide et tout neuf. Oui, à ce moment-là, c'était vraiment la chose qui me semblait la plus importante. Mais je n'avais aucune idée de ce qui allait m'arriver dans les minutes suivantes. Mais alors, vraiment aucune. Ce que je peux vous dire, c'est que je n'ai jamais mis les pieds en Afrique. Voilà, le décor est planté, comme on dit. En parlant de décor, j'allais en oublier la pièce la plus importante, la pièce maîtresse. Un photomaton à cabine double. Avec un joli petit rideau couleur indécise devant l'entrée. Rideau que j'allais écarter d'un geste insouciant, sans savoir, à ce moment-là, qu'il allait s'ouvrir sur une scène gigantesque, la grande scène de la vie de ma vie. Bon, j'ai tendance à théâtraliser, vous allez vous en rendre compte. Je ne suis pas comédien pour rien. Oh, je ne vous l'avais pas dit. Eh bien, vous le savez maintenant. Comédien, acteur, interprète, saltimbanque, intermittent, chômeur. Trémeur, égocentrique. C'est mon boulot. Mais revenons à notre photomaton, si vous le voulez bien. Je pourrais vous dire qu'au moment où j'ai pénétré dans la cabine, j'ai eu la certitude absolue que cette journée allait être particulière. Que j'ai eu un léger instant d'hésitation, où j'ai failli faire demi-tour. Comme si j'avais pressenti l'imminence, blablabla, mais non. Non, je suis entré. J'ai ôté mon par-dessus trempé et je me suis assis sur le siège. Affalé, même. J'ai jeté un coup d'œil dans la glace teintée afin de vérifier si j'étais à la bonne hauteur. C'est-à-dire, le visage bien centré dans le cercle. L'image que je voyais si reflétée, comme chaque foutu matin, était celle d'un homme d'une trentaine d'années au visage fin, presque émacié, illuminé par des yeux bleus très clairs et très tristes, mais dont l'intensité et la profondeur étaient soutenues par des sourcils noirs et interrogateurs. Une fine moustache, très dumasienne, donnait du relief à une bouche aux lèvres pulpeuses et légèrement boudeuses. L'ensemble n'était pas dépourvu d'une certaine grâce, mais manquait de caractère pour être vraiment intéressant. Mais comme il fallait quand même que je ressemble à quelque chose, je me suis machinalement lissé la moustache. Pour être raccord, je devais régler la hauteur du siège, mais le mécanisme était rouillé et quasiment impossible à manœuvrer. Comme je ne suis pas du genre insistant, j'ai très vite renoncé à cet effort supplémentaire et je me suis installé dans la cabine adjacente. Il s'agit de la cabine qui se trouve à côté. Je le précise pour ceux, et je suis sûr qu'il y en a, qui ne connaîtrait pas la définition du mot adjacent, l'ayant moi-même découvert hier par hasard, juste à côté du mot à dix peu dans le petit Larousse illustré. Là, j'ai pu régler le siège à ma convenance, à la suite de quoi j'ai inséré la somme que me réclamait la machine. J'étais en train de remettre un peu d'ordre dans ma coiffure, peine perdue, j'ai la tignasse réfractaire, quand le premier flash me surprit. Evelyn, une photo de foutu, merde ! Concentre-toi sur la suivante. Le problème, c'est que quand je me concentre, on a l'impression que je suis à la selle. Fait pour le mieux. La première chose que j'ai entendue, c'est le son. Assourdissant. En vérité, la première chose que j'ai entendue, c'est la voix de ma mère me disant « Bienvenue au monde, Sophie ! » car elle croyait, dur comme fer, que j'étais une fille malgré les échographies, le petit zizi et tout le reste. Puis, dans le millième de seconde qui a suivi, parfaitement synchronisé avec le second flash, la foudre a frappé le haut de la cabine et l'a littéralement fait voler en éclats. Imaginez deux secondes, une pauvre pomme de 50 kilos tout mouillée, projetée violemment à travers les débris de la cloison, alors que tout autour de lui, c'est Beyrouth. Je n'imaginais pas qu'une si petite glace pouvait exploser en mille éclats furieux. J'ai à peine eu le temps de me protéger le visage avec mes deux mains pour éviter d'être éborgné. Avec la gueule que j'ai déjà, merci. J'ai été éjecté comme une loque à 5 mètres de la cabine. J'ai cru que ma dernière heure était arrivée. Sérieux ? La violence de l'impact ? Inimaginable. Je crois que j'ai vraiment eu de la chance car normalement j'aurais dû être crié comme un boudin. Je m'en suis sorti avec quelques brûlures sur le visage et toutes les parties où ma peau n'était pas protégée. Incroyable. Il faut quand même savoir que la température de l'air est très élevée autour d'un éclair. Environ 30 000 degrés, soit 5 fois la température du soleil. Ah, je déconseille pour les tartines grillées du matin. J'avais aussi quelques petites coupures sur les avant-bras et sur les paumes, à cause de la vitre. Dans le hall, il ne restait plus rien de la cabine complètement déchiquetée dont les débris fumants jonchaient le sol autour de moi. Je tremblais de la tête et des pieds et partout entre les deux. J'ai mis quelques bonnes minutes avant de retrouver complètement mes esprits. J'ai bien essayé de trouver appui auprès des gens autour de moi attirés par la déflagration, mais va compter sur la compassion des gens quand le spectaculaire s'en mêle. Ils étaient tous autour de ce qui restait de la cabine et faisaient des commentaires sur les probabilités que la foudre puisse tomber à cet endroit. Il y en avait qui estimaient le temps qu'il faudrait aux gens concernés pour nettoyer le bordel. D'autres qui estimaient l'intensité de l'impact en volts. Alors, pour ceux qui aiment savoir, un éclair, c'est un courant de 30 000 ampères correspondant à une tension de 100 millions de volts. En gros, c'est comme si tu mettais tes doigts dans 454 545 prises de courant en même temps. Même Vishnu serait un peu court sur ce coup-là. Bref, tout ce beau monde se foutait éperdument de moi alors que je tremblais de partout comme si j'avais serré la main de M. Parkinson en personne. J'étais mal en point et j'avais visiblement besoin de soins. Mais même les ambulanciers, arrivés sur les lieux quelques minutes plus tard, étaient repartis avec un autre type. Dans ces cas-là, il ne faut pas insister. Et dans ce bordel ambiant, dans cette folie furieuse, j'ai vu le truc le plus improbable possible. Par terre, au milieu des débris de la cabine, une petite bande de papier glacé qui dépassait d'un boîtier en métal tordu et noirci. Mais, photo. Envers et contre tout, narguant les éléments déchaînés et défiant les lois de la nature, la petite machine courageuse avait fait son œuvre et accompli son destin en développant ma face. Machinalement, comme dans un rêve, pourrait-on dire, je me suis penché pour les ramasser et je les ai fourrés dans mon portefeuille. Si j'avais été un peu moins secoué, j'aurais vu à la place de mon visage celui d'une ombre. Je suis rentré chez moi comme j'ai pu, en vrac. Cette nuit-là, j'ai fait des rêves de cataclysme et de catastrophes naturelles en son et lumière. Le lendemain, je me ruais sur Internet et je me renseignais sur les effets secondaires dus à la foudre et sur les éventuels témoignages de rescapés comme moi. Je m'étais jusqu'alors peu intéressé aux phénomènes physiques comme l'électromagnétisme ou l'électrostatique. C'est une lacune que je n'allais pas tarder à conduire. Ce qui va suivre, vous n'êtes pas obligés de le croire. Et bien que j'en sois l'acteur privilégié, il m'arrive encore aujourd'hui d'en douter et de croire que j'ai peut-être rêvé tout ça. À l'époque où se sont déroulés les événements, je jouais Hamlet au théâtre. Pas le beau prince du Danemark qui faisait se languir la douce philiche. Non, non, non. J'avais dégoté un petit rôle de complément dans la personne d'un soldat qui avait la particularité de se faire hoxir à l'arme blanche dès le second acte. J'avais même failli vraiment mourir après qu'un figurant du nom de Liupak qui veut dire andouille en tchèque ait trouvé malin de bloquer à l'aide d'un éclat de bois le manche du fameux couteau à lame rétractable qui avait déjà servi à poignarder trois polonius, une demi-douzaine de Jules César brutus inclus et une Juliette Capulet enceinte dans une version très controversée et qui avait fait couler beaucoup d'encre. Là, c'est mon sang qui avait coulé en abondance. Heureusement, la lame avait glissé le long de la troisième côte flottante avant de se ficher dans une petite artère. Je m'étais quand même retrouvé sur le plateau gisant dans une mare rougeate. dégueulasse, berk ! Ce soir-là, la presse, unanime, avait cru bon de saluer l'avant-gardisme de la mise en scène. Autant pour le réalisme cru dont elle avait fait preuve que par l'engagement intense des comédiens jusque dans les plus petits rôles. Bilan, cinq articles d'ithyrambiques et sept points de suture. Or, les faits avaient été à ce point saisissants que dès le lendemain, la mise en scène s'enrichissait de pas moins de dix soldats et autant de matelots qui mourraient tous en râlant dans des bains d'hémoglobine commandés pour l'occasion en baril de 15 litres. Et puis, ça a commencé. Le 27 juin, très exactement. Ce fameux soir, alors que je faisais une grille de mots fléchés particulièrement ardue de force 1 côté jardin, j'ai ressenti un souffle glacé sur ma nuque et une présence si forte près de moi que celle-ci m'a chassé des coulisses dans un état de terreur indescriptible. Je suis entré en scène un acte trop tôt, exactement à la scène 5 où Hamlet s'entretient avec le spectre de son père. Cela m'a causé un second choc. Et c'est à peine si j'ai réussi à balbutier quelque chose comme « Il y a un homme en ouïe à eux » que l'on pourrait traduire par « Il y a un fantôme en coulisses en secours ! » Lors de cette représentation, je ne m'étais pas fait poignarder. Mais ma carrière avait été sérieusement compromise. J'avais dû faire amende honorable en offrant une caisse de champagne aux metteurs en scène et aux techniciens. Grâce à cette petite attention qui m'avait pratiquement ruiné, j'avais pu continuer à jouer dans la pièce. J'avais besoin de cachets pour renouveler mes droits. Mais je n'ai jamais pu oublier cette sensation de froid qui m'a parcouru la nuque comme si une main glacée avait voulu m'étrangler avant de me précipiter dans les ténèbres. J'exagère à peine. La pétoche de ma vie. Une seule fois, alors que j'étais plus jeune, j'avais ressenti une frayeur similaire. C'était l'année de mes 8 ans. Je vais vous en toucher deux mots parce que ça vaut quand même son pesant de cacahuètes. Comme tous les étés jusqu'à mes 14 ans, année où j'ai décidé que dorénavant, si je travaillais pendant mes vacances, ce serait pour empocher l'argent de mon labeur, je m'escrimais pour la beauté du geste à rentrer les foins ou biner les pommes de terre chez mon oncle et ma tante qui vivaient dans la Sarthe, près de la Ferté-Bernard. Les parents de ma tante, de vieux paysans bourrus et analfabètes qu'on m'avait assignés comme mes grands-parents, bien que je n'ai jamais pu me faire à cette idée, tenaient les rênes de l'exploitation agricole d'une poigne de fer. Particulièrement la grand-mère, la sorcière qui pique, comme on l'avait surnommée avec mes frangins, après qu'elle nous eut copieusement fouetté sur les bras et les cuisses avec une poignée d'ortie. Mémorable fessée qui nous arrive d'évoquer encore aujourd'hui tel d'ancien combattant. Comme tous les enfants de mon âge, immergés pendant de longs mois en milieu rural, j'aimais observer les différents travaux de la ferme et me rendre utile. Ce que j'aimais par-dessus tout, c'était la tournée de récolte des oeufs. Ma sœur Geneviève et moi on était devenus des vrais champions et on connaissait par cœur toutes les cachettes, même celles des poules les plus retorses. Au cours de notre tournée, on devait obligatoirement passer le long du bâtiment principal du corps de ferme, devant une porte double en chaîne d'où s'échappaient d'horribles grollements étouffés et une puanteur infernale. Notre oncle nous avait dit un jour que c'était l'antre d'un dragon qui s'appelait Gros-Port et qu'il mangeait les enfants désobéissants. Bien entendu, on ne croyait pas vraiment aux dragons. Mais ce qui se cachait derrière la porte nous faisait suffisamment peur pour qu'on s'en tienne prudemment à l'écart. J'étais également fasciné par l'élaboration de la crème obtenue par brassage dans une baratte à beurre à l'ancienne. Ce jour-là, allez savoir pourquoi, je m'étais mis en tête de tourner seule la baratte pour avancer le travail. Mais celle-ci n'était pas fermée et au premier tour de manivelle, le peu de crème qui restait au fond de la cuve s'était étalé sur le plancher. La sorcière qui pique était alors entrée dans une colère comme seules les personnes dépourvues de sens commun sont capables de le faire. Elle m'avait attrapée par les cheveux et m'avait fait traverser la cour de la ferme en me traînant comme un sac de pelure jusque devant la porte de Groupe Or. Sans penser une seconde à la portée de son acte, la vieille avait ouvert la porte et m'avait expédié Manu Militari dans l'antre nauséabonde du monstre avant de refermer la porte. Moi, pauvre être innocent qui, quelques instants auparavant, riait de la vie en toute insouciance, je me retrouvais soudainement catapulté au cœur du néant. Debout, cerné par les ténèbres, les jambes se dérobant sous moi, j'avais entendu alors une chose haletante et énorme se déplacée dans ma direction. C'est là que pour la première fois de ma vie, j'ai vraiment cessé de respirer et que j'ai compris le sens du mot apnée. J'ai reculé le plus silencieusement possible, senti un mur dans mon dos et je m'y suis plaqué de toutes mes forces comme pour y disparaître, m'y incrusté tout entier. Il y en a qui auraient aimé être une petite souris dans ce genre de situation, moi, j'aurais voulu être une affiche. Et là, j'ai entendu comme une espèce de sorte de reniflement juste à côté de mon oreille et l'instant d'après, j'ai senti un frôlement hideux contre ma jambe. Si vous n'avez jamais entendu un vrai hurlement de terreur, vous auriez dû l'entendre celui-là. Dommage que je n'ai pas pu l'enregistrer. Un hurlement de chez Hurlement à sans déchirer les poumons et la gorge. J'ai dû flanquer une frousse au cochon car il s'est mis à courir dans tous les sens et à beugler comme un veau. C'est qui pour un cochon est un exploit qui n'a, je crois, encore jamais été égalé. Le cochon et moi, on faisait un concours à celui qui gueulerait le plus fort. Je n'ai jamais su qui avait gagné car la porte s'est ouverte et c'est ma mère qui m'a recueilli, affolé et en larmes dans ses bras chauds. C'est la seule et unique fois où j'ai vu ma mère dans un tel état de furie. Elle s'est mise à insulter copieusement la sorcière, lui disant qu'elle était totalement irresponsable et qu'il était criminel d'enfermer un enfant de 8 ans avec un cochon de 300 kg. Que le monstre aurait tout aussi bien pu le dévorer tout cru et qu'elle avait sans doute traumatisé son enfant à vie. Je n'ai pas compris tout de suite le sens du mot traumatisé. Et il m'a fallu arriver à l'âge adulte et de m'asseoir sur un divan à 90 euros la séance pour en saisir toute la signification. Il faut dire que depuis cette aventure je ne supporte plus de rester dans le noir total. J'adore avec une veilleuse allumée de chez Nature et Découverte très sympa avec des étoiles et des constellations et tout ça. Et j'ai une sainte horreur du port sous toutes ses formes. Il m'arrive encore d'avoir des sueurs froides devant un simple peau de rillette. Jusqu'à présent l'ombre n'avait jamais imaginé si tant est qu'elle fut seulement capable d'imaginer quoi que ce soit qu'elle pouvait se sentir exister. D'ailleurs avant la notion de sensation lui était totalement étrangère. Pour tout dire il n'y avait jamais eu d'avant. Elle était passée d'un état où elle n'existait pas à celui qu'elle vivait maintenant. Et pourtant elle percevait de façon trouble qu'elle n'avait pas d'existence propre. Mais le simple fait de l'exprimer librement d'en avoir pleinement conscience semblait suggérer le contraire. Il lui fallait simplement élargir cette conscience à transformer en état de fait pour en saisir aussitôt toutes les opportunités. Mais voilà quand on est une ombre quand on est forcément et de par sa nature profonde réduite contrainte et forcée par d'incontestables lois physiques à être dépendant d'un être vivant on n'a pas d'autre choix que de suivre le mouvement qu'on l'accepte ou non. Cette situation absolument intolérable pour la plupart des êtres humains bien que certains d'entre eux acceptent volontairement de porter des chaînes bien plus contraignantes sans s'en soucier le moins du monde était pour l'ombre une chose évidente incontestable et même si elle sentait parfois une certaine autonomie elle savait aussi sûrement qu'un chat sait qu'il n'est pas fait pour l'eau qu'elle était liée par contrat physique à ce corps qui l'instant auparavant agonisait en râlant devant une assemblée de personnes qui se frappaient les mains les unes contre les autres dans le seul but apparemment de faire le plus de bruit possible. Cela n'allait pas l'empêcher de rentrer en contact avec l'être qu'elle représentait mais comment s'y prendre ? Après réflexion de ce qui pour une ombre était déjà un exploit en soi elle opta pour une approche délicate et progressive d'abord faire prendre conscience à son support qu'il n'était pas seul elle trouverait bien le moyen de faire sentir sa présence d'une manière ou d'une autre « Dès que l'occasion se présentera » se dit-elle avant de se fondre dans l'ombre de grands nuages gris qui venaient de faire leur apparition et annonçant comme un présage l'apreté des temps à venir. Le pauvre Ignace J'ai froid Pourtant même en été il y a toujours du chauffage dans les loges Je suis seul et pourtant j'ai l'impression d'une présence De nouveau cette présence La loge est à peine éclairée et autour de moi des ombres fantomatiques semblent flotter dans la pièce Où est ce foutu interrupteur Tout autour de moi plaqué contre le papier peint décollé quelques affiches de spectacles d'ores et déjà oubliées s'accrochent désespérément au mur Des noms d'acteurs de metteurs en scène de décorateurs de scénographes s'étalent comme au plus beau jour de leur gloire Il est normal qu'un endroit comme celui-ci regorge de l'énergie de ses anciens occupants mais pas au point d'en ressentir comme c'est le cas actuellement de si intenses vibrations En fait depuis quelque temps déjà comme je vous l'ai dit j'avais la la sensation d'être observé suivi Désolé mais c'est dans ta tête Oh toi ça suffit mais pas suivi par toi espèce de schizophrène Bon d'accord J'avais l'impression d'une légère désynchronisation de mes mouvements On se calme Comme si je me déplaçais dans une sorte de ralenti à peine perceptible C'était l'effet qu'aurait produit un film projeté en 24 images secondes et où l'on aurait ôté une ou deux images Cela se traduisait par un trouble indéfinissable Des mouvements comme suspendus dans l'espace Bon Faut que je me calme moi Je tâtonne pour attraper un mouchoir en papier quand soudain une main se pose sur mon épaule Je me retourne vivement le cœur serré les mains en avant du corps dans un réflexe de protection Devant moi se tient un grand type hilare au visage sec et creusé par les marques d'une acnée mal cicatrisée d'où ressortent comme poussées hors de leurs orbites deux yeux ronds bleus délavés Un rictus sinistre déforme le coin gauche de sa lèvre supérieure qu'un collier de barbe essaye en vain de camoufler C'est cet abruti de l'iupac Je vous en ai déjà parlé de cet énergumène Oui oui ce même liupac qui avait trouvé amusant de bloquer la lame rétractable d'un couteau Décidément celui-là n'en ratait aucune Ah si j'avais eu un peu plus de courage je lui aurais bien administré une correction pour lui apprendre à vivre Je l'avais fait une fois en rêve Après un combat mortel j'avais précipité l'iupac du haut du toit du théâtre et je l'avais envoyé s'écraser en contrebas sur sa propre voiture Ah c'était pas un méchant bourg Il était juste d'une bêtise à manger du foin Ah salut Denis ! me lance l'iupac en m'administrant une nouvelle bourrade Je t'ai fait peur on dirait J'ai été surpris Et t'es déjà là ? Alors s'il y a bien une chose que je ne supporte pas c'est ce genre de questions débiles qui n'amènent aucune réponse C'est plus fort que moi il m'énerve Il joue au type détendu cool sûr de lui mais je sais qu'il a des choses à se reprocher car lorsqu'on aborde certains sujets il change rapidement de conversation comme l'histoire de la recette par exemple Au cours du mois de mai une des recettes avait mystérieusement disparu Cette histoire avait causé pas mal de remue-ménage dans la troupe et finalement deux figurants engagés la veille avaient fait les frais de ce climat de suspicion Mais on n'avait retrouvé ni l'argent ni le coupable J'avais remarqué par la suite un changement dans le train de vie de l'iupac mais j'avais pas fait de rapprochement C'est seulement une semaine après que j'avais surpris Stanislas dans la rue vers le Faubourg Saint-Martin Il était en grande discussion avec deux individus louches L'un d'eux le tenait coincé contre le mur pendant que l'autre lui fouillait les poches En me voyant Stanislas m'avait apostrophé du trottoir d'en face et les deux hommes s'étaient discrètement éclipsés Je lui ai demandé qui étaient ces mecs et Stanislas m'avait répondu que c'était les amis d'un de ses amis et qu'il lui demandait où il pourrait le contacter Je n'en avais bien sûr pas cru un mot et je ne lui avais jamais reparlé de ce fameux soir Je décidais de le taquiner un peu sur le sujet Tiens en fait aujourd'hui deux types m'ont abordé dans la rue en sortant du métro Je remarque à cet instant la légère crispation du visage de l'UPAC Ils m'ont demandé où on pouvait te joindre Ils avaient l'air pressés Ah qu'est-ce qu'ils voulaient ? Je te l'ai dit Ils voulaient te voir pour te rendre un couteau je crois Un couteau ? Oui Un des deux un grand avec une drôle de cicatrice à côté de l'oreille Il m'a dit quand tu verras l'UPAC tu lui diras qu'on a ça pour lui Et il m'a montré un couteau Le visage de l'UPAC a viré au vert de gris Moi je suis aux anges Il y a un problème ? Ah non 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 pas de problème C'est un objet auquel tu tiens j'imagine ? De quoi ? Le couteau Ah Ah oui oui c'est un cadeau Moi on m'a offert un bazooka une fois mais je savais pas où le mettre L'UPAC va pour rajouter quelque chose quand le gros défigurant fait son apparition investissant l'éloge dans un chaos indescriptible Sans laisser le temps à l'UPAC de réagir je salue rapidement quelques personnes et je descends sur le plateau le check sur mes talons Dans quelques minutes le rideau va se lever et les acteurs vont entrer en scène Je respire avidement l'odeur particulière qui se dégage du plateau vide Derrière celui-ci à quelques mètres seulement s'agite le public J'aime me tenir juste derrière le rideau sur le plateau encore sombre et silencieux et écouter le brouhaha des conversations entremêlées de rires et de tout Ah le public Qui est-il ? J'ai l'impression que c'est le même à chaque représentation Toujours les mêmes raclements de gorge les mêmes exclamations les mêmes murmures Pourtant chaque représentation est différente Chaque public un être à part entière avec ses envies ses désirs et ses contradictions Je suis perdu dans mes pensées quand la sonnerie annonçant le début imminent du spectacle retentit Quelques instants plus tard les lumières de service commencent à décliner alors que l'éclairage de la première scène prend naissance sur le plateau Le sombre éclat bleuté d'une nuit sans lune aux abords du château d'Elsonneur Je rejoins d'un palant les coulisses tandis que le comédien qui joue Francisco prend sa place en faction devant les grilles Côté cours se préparent à entrer Bernardo ainsi que Horatio et Marcellus Je leur fais un petit signe au passage et je vais m'asseoir en fond de scène derrière le grand cyclo blanc Je ferme les yeux pendant que le rideau s'ouvre doucement sur la 163ème représentation d'Hamlet Le matin du 25 juillet vêtue de ma robe de chambre fétiche grise avec des liserés bordeaux Oui, le modèle comédie baroque de chez Descamps Et alors ? J'aime bien les marques J'ai le droit Un bol de café fumant sur les genoux je contemplais le triste paysage qui s'offrait à moi à travers l'unique fenêtre de mon unique pièce un mur gris craquelé et constellé de fiante par des générations de pigeons chiaceux Est-ce que j'ai vraiment ce que je mérite ? C'est donc ça mon destin ? Vivre dans ce studio pourri bas de plafond où la lumière n'entre jamais ? Le problème c'est que j'ai tellement inscrit cette certitude dans les moindres faits et gestes de mon existence et cela depuis ma naissance que j'en suis tout naturellement arrivé à me nier nier ce que je suis et petit à petit nier ce que je pourrais devenir Par cette attitude je ne faisais que reculer le moment où ma propre vie allait me rattraper et réclamer son dû Toutes les vies doivent faire ça j'imagine Elles se laissent distancer te font croire que tu les as semées à tout jamais et d'un seul coup elles réapparaissent au moment où tu t'y attends le moins brutalement le plus souvent afin de créer un choc et aussi parce qu'elles ont certainement les boules d'avoir été niées et rejetées à ce point et là où tu es assez solide pour regarder ta vie droit dans les yeux ou alors elle te gifle à tour de bras jusqu'à ce que tu ne saches plus où tu habites C'est peut-être pour cela que j'avais embrassé comme on dit la carrière artistique c'est déjà embrasser quelque chose C'était surtout vivre d'autres vies que la mienne des vies imaginaires des vies qu'on quittait en sortant de scène en notant son costume et son maquillage et des vies de substitution on pouvait en trouver à foison dans un théâtre accrochées bien sagement sur leur cintre dans la pénombre des coulisses attendant qu'un corps vienne leur donner de la chair qu'une cervelle vienne leur donner de l'esprit et que des cordes vocales vienne leur donner la parole le texte mais surtout ce que ces vies en attente réclamait par-dessus tout c'était une âme pour qu'enfin elle s'incarne dans ces moments un peu hors du temps où je me laissais envahir par ce genre de pensées philosophico-existentielles et où je plongeais tout entier dans mes réflexions intérieures je finissais invariablement par me dire que j'étais un gros con ah enfin je te retrouve j'ai eu peur j'ai cru qu'on était devenu philosophe oh non y'a pas de danger mais parfois dans des moments d'intense lucidité très rare je l'avoue je n'aime pas en abuser je soupçonnais en moi un être intérieur meilleur ben oui je suis là ça ne vous est jamais arrivé à vous vous ne vous êtes jamais imaginé qu'à l'intérieur de vous un être plus parfait oh merci plus abouti tentait désespérément de s'extirper de la nasse existentielle où la négation de votre propre existence l'avait jetée non vous ne seriez pas un peu normal vous paradoxalement je faisais tout ce qui était en mon pouvoir pour empêcher la naissance de cet autre mais euh on parle de moi là ou bien tais-toi pourquoi je vous dis tout ça parce que cette impression d'être double devenait de plus en plus forte depuis quelques temps et elle augmentait chaque jour j'avais l'impression vous allez voir comme c'est stupide de vivre dans une autre dimension c'est stupide non ben je vous l'avais dit comme si le rythme de la vie était différent comme ce couple de pigeons qui forniquaient en équilibre instable sur une gouttière délavée ils n'avaient pas l'air de vrais pigeons et pourtant je savais que c'était des vrais faut vraiment être un pigeon pour venir faire des dégueulasseries comme ça sous les fenêtres des gens ah c'est Tom mon voisin il vient comme à son habitude de me signaler qu'il vient de glisser du courrier sous ma porte j'ai renoncé à mettre une serrure sur ma boîte aux lettres et puis c'est devenu un rituel avec Tom de temps en temps je laisse les deux portes ouvertes et on boit un coup sur le palier c'est un chic type ce Tom plus pauvre que moi si c'est possible mais aujourd'hui j'étais trop fatigué pour frapper à sa porte j'ai ramassé le courrier facture facture et ah ah facture faut vraiment que je trouve du pognon moi l'ombre n'était pas particulièrement attachée à ce Denis être pusilanime et sans intérêt qui vivait selon elle dans un monde factice il faut reconnaître à sa décharge que le théâtre étant un art où l'illusion règne en maître et où les comédiens interprètent des personnages c'est à dire pour la plupart des êtres n'ayant pas d'existence réelle en dehors d'une scène il était difficile pour elle d'admettre qu'elle fut à présent l'ombre d'une chimère mais elle n'avait pas le choix aussi avait-elle décidé de rentrer en contact avec son support même si elle appréhendait grandement l'événement le soir du premier contact j'étais plongé dans le roman de Bulgakov Le Maître et Marguerite une histoire fantastique et burlesque où le diable en personne venait foutre le bordel à Moscou et saccager la vie de ses habitants les précédentes approches trop subtiles certainement n'ayant rien donné il était temps de passer à la phase suivante elle tendit sa main noire vers lui au premier contact j'ai sursauté si violemment que j'ai renversé mon café sur mon pantalon manquant de m'ébouillanter un endroit qui pouvait après tout encore servir si l'occasion se présentait les yeux exorbités la bouche ouverte j'ai lâché mon livre à terre il manquait un bon hurlement pour clôturer le tout et celui-ci arriva dans la foulée accompagné d'un c'est clair très convaincant comprenez-moi bien je me croyais encore visité par cette chose étrange qui m'avait terrorisé dans les remparts en agglomérée du château d'Hamlet je me mis à gigoter dans tous les sens pour chasser cette insupportable présence mais plus je me débattais et plus la présence se débattait à mes côtés l'ombre réfléchissait des événements qu'elle ne comprenait pas encore l'avaient liée irrémédiablement à cette chose gesticulante qui frôlait à présent l'apoplexie si elle continuait elle risquait de perdre son nouveau support la cohabitation s'avérait pour le moins délicate l'ombre allait devoir faire preuve de patience bien qu'une créature immatérielle comme elle ne pute éprouver une telle vertu elle décida cependant qu'à la première bonne occasion elle se manifesterait de nouveau et pourquoi pas s'adresserait à lui directement par l'intermédiaire du langage je m'aperçus au bout d'un long moment que ce n'était rien d'autre que mon ombre et donc moi-même qui s'agitait de cette façon désordonnée je me calmais et mon angoisse retomba afin de me changer les idées j'allumais la télévision le cinéma de minuit diffusait un classique du cinéma américain l'invasion des profanateurs de sépulture de Don Siegel il aurait mieux valu que je tombe sur un Vincente Minelli ou carrément un Disney après quelques minutes de film mon niveau d'angoisse explosait le compteur bonjour l'ombre était pourtant restée la plus courtoise possible mais la chose s'était évanouie d'un bloc quel manque de tact pensa-t-elle attendant allongée malgré elle sur le tapis que son complément retrouve ses sens et l'usage de la parole ce qui arriva une dizaine de minutes plus tard cette fois-ci elle prit des gants et d'une voix douce et sucrée elle s'adressa à ce prolongement d'elle-même décidément très sensible pour marquer une amélioration l'être se contenta d'écarquiller les yeux en grelottant de peur et eut la courtoisie de ne s'évanouir que pendant de très courtes périodes entrecoupée de hurlements stridents dotée d'une nature frondeuse elle plaque à une main immatérielle sur la bouche de la bruyante créature au secours au secours mon ombre essaye de m'étouffer je ne lui ai rien fait je le jure je ne comprends pas pourquoi elle s'attaque à moi j'ai toujours été en bon terme avec elle même avec les ombres de mes amis et avec les autres aussi bon j'ai peut-être marché sur une ou deux dans la rue mais c'était pas de ma faute c'est à cause du soleil je le jure quand je suis revenu à moi il faisait nuit j'avais l'impression d'émerger d'un affreux cauchemar où mon ombre essayait de m'étouffer c'était absolument terrifiant et malgré ma crainte du noir je n'ai pas osé allumer la lampe de peur de la matérialiser je suis resté ainsi toute la nuit dans l'obscurité et aguetté le moindre bruit le lendemain ivre de fatigue je déambulais dans les rues de Paris tel un fantôme je ne voulais pas rester seul et j'avais besoin de me mêler à la foule comme si cette masse grouillante et anonyme avait le pouvoir de me protéger il était hors de question que je rentre chez moi je trouvais un café qui restait ouvert toute la nuit là je côtoyais presque avec ferveur les noctambules parisiens accompagnant cette faune jusqu'aux premières lueurs de l'aube mais comme je ne pouvais décemment passer le reste de mon existence dans la rue et aussi parce que j'avais besoin de me laver je rentrais chez moi à la peur au ventre là en plein jour je me trouvais ridicule mais malgré la fatigue je ne pus m'endormir ce soir là ni le soir suivant ça fait trois jours maintenant que je dors plus je suis crevé ratatiné j'en peux plus il faut que je ferme les yeux bordel mais qu'est-ce qui m'arrive l'éprouvante chaleur de cette première quinzaine d'août avait fait fuir la moitié de la capitale vers des contrées plus verdoyantes et mis à part les irréductibles du bitume et les shootés au gaz carbonique nombreux étaient celles et ceux qui étaient partis à la recherche d'un petit coin de ciel bleu j'avais besoin de faire le point sur ma situation je ne dormais pratiquement plus et les quelques moments de sommeil qui me saisissaient dans la journée étaient habités par d'effroyables cauchemars dans lesquels mon ombre et gros porc se liguaient contre moi pour m'attirer dans les ténèbres mon cerveau tournait à plein régime et j'aurais tout donné pour une heure de sommeil paisible c'est pour cette raison que j'avais décidé d'aller voir mes parents ils habitaient ils y habitent toujours d'ailleurs oui c'est vrai tu as raison ils habitent à la chair dans une jolie petite maison en bordure de la forêt de Saint-Germain je poussais le portail du 7 allée des fougères et aussitôt un aboiement bref et pathétique déchira le silence estival le chien qui a couré vers moi que battante bâtard à poil ras de 2 kilos et 3 de tension répondait au doux patronyme de sultan oui oui c'est bien voilà bon chien oui c'est bon aujourd'hui il était affublé d'un immonde collier à clous qui dénotait de la part de sa maîtresse d'un parfait mauvais goût ou bien d'une vue déplorable car le collier en question était en fait un bracelet de force ayant appartenu à Jérôme le plus grand de mes deux frères à son époque punky sultan dont on avait bien pris soin de décliner toute la sauvagerie sur une pancarte accrochée au portail d'entrée la dite pancarte représentant une monstrueuse gueule écumante était en fait un misérable roquet à sa mémère et denté incapable d'aligner deux aboiements à cause de son asthme et d'une lâcheté au moins comparable à la mienne à tel point qu'on pouvait se demander lequel des deux avait influencé l'autre le bâtard sur mes talons je remontais l'allée notant au passage la venue d'un nouveau nain de jardin au milieu de la reconstitution d'une fameuse scène de blanche neige œuvre parfaitement inutile et dernière marotte de Jean-Charles mon beau-père qui ne savait plus quoi inventer pour occuper sa retraite je le trouvais en haut des marches menant au perron affairé à coller un seau et sa petite corde à un nain de puits ah te voilà toi oui bonjour à toi aussi ah ah oui bonjour au jour ou du donc t'as pas l'air très en forme non non ça va j'ai un peu de mal à dormir c'est tout rien de grave ah mais tu manges un peu quand même par contre non j'ai rien mangé depuis dix jours hein mais attends mais c'est pas raisonnable ça allez rentre à la maison ta mère a fait du gratin en plus non mais je déconne Jean-Charles évidemment que je me nourris dis donc ta reconstitution ça a vachement avancé depuis la dernière fois ah ouais tu trouves je vois qu'il y a eu recrudescence de nains là bah ouais encore attends ils sont pas tous là ah bon il va y en avoir plus parce que là ça commence à faire beaucoup beaucoup non bah 101 forcément quoi forcément enfin c'est bien connu les 101 dalmatiens les quoi bah les 101 dalmatiens de disney ah oui oui les dalmatiens d'accord ah oui parce qu'avec Blanche-Neige ils sont plutôt sept oui oui bah ça oui je sais merci ils sont sept évidemment c'est bien et tu t'attaques à quoi après ah bah je vais construire une piscine ah oui dans le salon ou dans le jardin surprise je peux pas dire bon allez c'est pas le tout mais moi je vais me laver les mains euh des dalmatiens et Jean-Charles me planta au milieu du perron il était déjà reparti dans son univers le monde de Tolkien oh c'était en fait un gentil allumé et les gens de la région avaient eu tôt fait de tailler une petite réputation d'originaux au propriétaire du set si j'étais vous j'éviterais les menaces je croyais qu'on avait réglé nos différents l'autre soir dans le parc il me fit un tout petit sourire salut Denis salut soeurette alors les feux de l'amour toujours aussi palpitants il y a du rebondissement c'est pas comme dans ma vie oh c'est pas comme ça dans la vie tu perds rien et au fait ton voyage au Maroc ouais bien merci je te raconterai je lui trouvais soudain un petit air triste à ma frangine et avec le passé qu'elle se trimballait je me doutais qu'il y avait un homme là dessous Dylan est mon fils vous entendez oh tu viens de rater une révélation là apparemment Dylan est son fils bon maman est là ? oui en bas avec sa secte encore ? eh oui y a pas d'heure pour le confort de l'aménagère la secte de ma mère ça se passe au sous-sol mon beau-père était en train de l'aménager à des fins que lui seul connaissait et pour l'heure il y régnait un foutoir indescriptible ma mère s'y était aménagée une petite salle pour ses affaires et où elle allait parfois s'isoler j'ouvrais doucement la porte et trouvais ma mère en pleine réunion tupperware avec une demi-douzaine de ménagères qui s'extasiaient sans réserve sur divers récipients en plastique à fermeture hermétique il régnait dans la pièce une atmosphère de douce quiétude elle avait négocié elle avait négocié ce lieu avec Jean-Charles car elle avait absolument besoin de ce havre de paix pour son équilibre personnel un endroit à elle qui serait son jardin secret son home sweet home c'était aussi le lieu d'animation diverses et variées comme ces réunions de consommateurs dont elle était à la fois l'instigatrice et l'animatrice en chef j'entrais le plus discrètement possible et je m'asseyais sur un siège inoccupé ma mère me fit un petit signe de la main et continua sa démonstration le couvercle se ferme comme ceci elle renversa le récipient pour bien montrer à quel point celui-ci était hermétique vos confitures seront ainsi conservées le temps que vous le désirez une femme sèche avec une jupe à carreaux leva la main et si on n'a pas de confiture vous pouvez peut-être mettre de la marmelade ou autre chose c'est pas obligé que ce soit de la confiture lui suggéra une quinquagénaire avec de grosses lunettes et un visage couperosé non non bien entendu mais dans ce cas il y a d'autres récipients celui-ci par exemple qu'on appelle le pratique c'est un récipient multi-usage très compact et aussi bien pour le camping que pour la maison un indispensable une jeune femme avec des taches de rousseur leva timidement la main moi je le trouve très beau très beau et très pratique ah oui ça c'est pratique oubliée dans un coin une petite femme se redressa en faisant grincer son siège c'est très important le côté pratique parce que parce que parce que tout à fait vous avez raison c'est pratique et au niveau des couleurs ma mère leva la main pour réclamer toute l'attention de son auditoire le suspense était à son comble 10 coloris au choix l'information fit l'effet d'une bombe 10 coloris mais c'est merveilleux 10 coloris c'est beaucoup ça peut être sympa je m'en ai eu du violet ou du orange même du rose fuchsia il y a du vert parce que moi j'adore le vert il y a même du bleu turquoise c'est pas 10 coloris a tellement de choix et ce n'est pas tout il y avait encore mieux que l'idicoloris cette réunion atteignait décidément des sommets chacun retenait son souffle et je sentais comme une pression s'installer la petite femme s'enfonçait encore plus dans son siège son visage était au bord des larmes maman se tourna vers moi mesdames je vous présente mon fils Denis Denis veux-tu venir s'il te plaît combien pèses-tu mon chou j'étais un peu gêné d'être obligé de décliner mon poids devant un parterre d'inconnus ma mère me donna un petit coup de coude 60 kilos à peu près 60 kilos ? elle a l'air un peu gringalée quand même je pense qu'il fait peut-être il est dans le déni il est encore un peu fort pour ses 60 kilos mais non il fait pas 60 kilos ma mère posa le bol à terre veux-tu bien monter à pieds joints sur ce récipient ? il y eut un nouveau brouhaha dans l'assistance chacun estimant la capacité de résistance du dit récipient il faut que je retiens mes chaussures ? non ce n'est pas la peine il est anti-rayure je montais sur le bol avec une certaine appréhension mais celui-ci semblait effectivement très résistant tu peux sauter dessus si tu veux vas-y je sautais sur le bol d'abord doucement puis prenant confiance je me fis plus pesant un tonnerre d'applaudissements accompagna ma prouesse grisé par ce petit succès je sautais de plus en plus haut et de plus en plus fort dans un dernier effort je pris un élan formidable et je m'écrasais de tout mon poids sur le côté du bol qui dérapa et j'éclats dans les tiblas de la jeune femme otage de rousseur qui sous la violence de l'impact poussa un hurlement strident moi je tombais lourdement et manquais ma réception mon épaule gauche amortit une bonne partie du choc la douleur m'arracha un cri qui se mêla à celui de la jeune femme au tibia meurtri je me relevais les larmes aux yeux la douleur était tellement intense qu'un instant je ne sentis plus mon épaule soudain je fus pris de soubresaut et mon corps sembla s'allonger toutes les personnes présentes me virent alors m'étirer littéralement mon épaule gauche se modifia à tel point qu'elle semblait sortir de mon corps ce fut au tour de mon torse et de mon bras de subir les mêmes transformations en quelques secondes l'aimable réunion se transforma en cauchemar et l'hystérie devint collective et l'aimable réunion et l'aimable réunion on entendit des bruits de pas dans l'escalier et quelques instants plus tard Jean-Charles et ma sœur faisaient irruption dans la pièce d'un sang-froid remarquable tel que peut l'être celui d'une femme ayant sacrifié une bonne partie de sa vie pour ses enfants ma mère s'approcha de moi et toucha délicatement mon épaule enflée elle était brûlante après le départ précipité des ménagères j'avais soudain succombé à un accès de fièvre je tremblais de tous mes membres ma mère donna des directives à Jean-Charles qui redescendit quelques secondes plus tard avec une couverture tendrement elle m'enveloppa avant de décrocher le téléphone après l'épisode de la réunion Tupperware j'étais resté en observation à l'hôpital pendant deux jours avant de rentrer chez moi deux jours de repos complet où on m'avait mis sous perfusion je ne me souvenais pas de ces deux jours mais j'avais retrouvé la forme ce que m'avait raconté Jean-Charles et ma mère m'avait glacé des froids j'avais bien sûr aussitôt fait le rapprochement entre ce qui m'était arrivé et les événements mystérieux qui émaillaient ma vie depuis plusieurs jours maintenant j'étais persuadé d'être un mutant il y avait un autre moi-même à l'intérieur de moi un autre moi-même mais version monstrueuse une entité qui le jour venu allait déchirer mon corps et s'en extirper avant de répandre sa malédiction sur la terre j'avais lu une BD comme ça un jour je me demandais si j'avais un quelconque pouvoir de maîtriser cette chose si seulement j'avais pu contacter les X-Men et le professeur Xavier mais les X-Men n'existaient pas c'était de la fiction pourtant mon corps avait subi d'étranges phénomènes le médecin qui m'avait ausculté aux urgences avait simplement évoqué une forme d'éléphantiasis instantanée et autorésorbant seule explication selon lui à cette augmentation considérable de certaines parties de mon corps il m'avait demandé si j'avais fait un récent voyage dans un pays intertropical la cause majeure d'éléphantiasis étant la philariose lymphatique transmise par les moustiques j'avais répondu que le pays le plus éloigné où je m'étais rendu c'était la Suisse et il n'avait pas insisté par acquis de conscience j'avais tapé éléphantiasis sur Google l'horreur les photos des déformations créées par cette malformation du système lymphatique étaient absolument choquantes j'en frissonne encore je repoussais les couvertures et me traînais péniblement jusqu'à ma fenêtre dehors les nuages étaient bas et lourds l'atmosphère semblait chargée d'électricité je suis comme une mode de beurre au soleil ma gorge était sèche j'avais besoin de boire quelque chose j'allais jusqu'à la salle de bain et fis couler le robinet jusqu'à ce que l'eau soit suffisamment fraîche à mon goût du creux de la main je recueillis le frais liquide et après m'en être désaltéré j'en aspergeais le visage abondamment tout en m'essuyant j'observais longuement mon visage dans le miroir je m'attendais à voir ma tête enflée mes yeux sortirent de leurs orbites et ma bouche s'ouvrir de manière démesurée pour y laisser apparaître une autre tête la mienne m'est déformée hideuse on m'avait conseillé de m'adresser à un spécialiste un exorciste oui car c'était clair comme de l'eau de roche j'étais possédé comment faisait-on pour dialoguer avec la chose qui était à l'intérieur de soi je me palpais sous toutes les coutures examinais chaque recoin de ma peau devant et derrière il y avait peut-être une ouverture une sorte de fermeture éclair que j'aurais ignoré jusqu'à présent je regardais encore une fois mon corps particulièrement mon épaule gauche celle que ma mère avait vue doubler de volume pourtant elle n'avait rien d'exceptionnel cette épaule elle était même plutôt chétive alors que j'allais la remuer en la faisant jouer sur son axe je surpris un mouvement dans le reflet de la glace je n'avais pas bougé ça j'en étais sûr ce mouvement ce n'était pas le mien j'avais houssé les épaules oui mais ce n'était pas mon geste j'avais bien pensé le faire mais le mouvement le mouvement avait en quelque sorte devancé mes pensées cette découverte me laissa perplexe un long moment au prix d'un effort incroyable je me forçais à rester immobile et dans le même temps je visualisais mon bras en train de se lever je regardais dans la glace le résultat de ma petite expérience elle dépassa toutes mes prévisions je vis mon ombre à mes côtés autour de moi l'ombre de mon bras se levait exactement comme je l'avais simulé en pensée mais mon bras n'avait pas bougé je levais alors physiquement mon bras et l'ombre s'accorda au mouvement selon les lois naturelles qui veulent qu'un corps opaque son propre corps crée une zone sombre au contact de la lumière oui c'était exactement ce qui se passait sauf que cela n'avait rien de naturel l'ombre suivait bien mes mouvements mais dans un autre rythme un rythme décalé un grondement de tonnerre résonna dans le lointain l'orage se rapprochait dans quelques heures peut-être moins il serait là cela n'avait aucune importance en soi mais bizarrement l'événement sans que je sache exactement pourquoi revêtait une signification particulière je retentais l'expérience avec les deux bras cette fois puis avec tout mon corps et à chaque fois ce même sentiment de décalage maintenant je n'avais plus aucun doute quant à l'existence de cette entité émanant de moi-même j'allais devoir affronter l'incroyable qui êtes-vous ? demandais-je d'un ton anxieux en espérant du fond du coeur que je n'obtiendrais pas de réponse enfin vous acceptez l'évidence qui êtes-vous ? je m'accrochais désespérément à ce qu'il me restait encore de raison pas de réponse est-ce que j'ai rêvé ? il y a quelqu'un ? vous êtes vous êtes moi ? vous êtes mon côté obscur ? c'est exactement comme ça quand on devient fou je subis le syndrome mamelette je dialogue avec moi-même je dialogue avec mon ombre en même temps tu dialogues déjà avec moi je suis bien votre ombre c'est quoi cette folie ? d'accord vous êtes mon ombre d'accord vous n'êtes pas à l'intérieur de moi alors ? je suis là où toute ombre doit être à votre portée je reproduis plus ou moins votre corps je présume il y a mon ombre qui présume j'ai croisé mon regard dans le miroir deux grands yeux exorbités et brillants un large rictus animait mon visage tout entier finalement ce n'est pas si désagréable que ça d'être fou et vous ? qu'est-ce que vous êtes ? comment ça ? comment ça ? qu'est-ce que je suis ? moi je suis Denis et Denis c'est quoi ? quoi ? comment ça ? c'est quoi ? c'est moi c'est mon nom mais c'est quoi moi ? moi ? mais c'est ce que je suis un homme un être humain si vous préférez expliquez le concept sa voix était monocorde sans intention particulière je me demandais quand même d'où sortait le son je n'imaginais pas de corde vocale à cette chose et encore moins une langue mais je ne suis pas un concept je suis vivant expliquez le concept je sais pas moi la vie c'est c'est je sentais bien que j'étais mal embarqué avec ces tombes inquisitrices qui me pilonnaient de questions comme si j'étais un prisonnier de guerre je contre-attaquais et vous vous êtes comme une âme ou quelque chose dans le genre ? je ne sais pas ce qu'est une âme je ne suis qu'une ombre vous êtes un être humain dites-vous expliquez elle va pas me lâcher j'en suis sûr et bien comment dire ça les êtres humains ce sont des des individus masculins ou féminins et quelle est la différence ? quoi ? entre les hommes et les femmes ? oula vous avez une éternité devant vous parce que bon écoutez on va essayer de faire simple tout ou à peu près tout nous oppose mais nous ne pouvons pas vivre séparément comme nous voilà si on veut si vous êtes un homme je suis une femme alors vous êtes d'un genre féminin a priori mais j'ai envie de dire que c'est un peu plus complexe que ça alors oui donc l'être humain on vit on respire on meurt c'est la nature quoi voilà mais nous ne sommes pas les seuls êtres vivants sur la planète il y a aussi les animaux les fleurs les plantes et puis tout ça ça vit ça respire et ça meurt pareil que nous ça meurt expliquez la mort la mort c'est c'est la fin de la vie et peut-être le commencement d'une autre mais là c'est un avis personnel et moi est-ce que j'ai le droit de dire moi si je ne suis pas un être humain mais comme tu veux ma grande mais vous n'êtes ni vivant ni mort vous vous n'avez pas d'existence propre écoutez sans vouloir vous offenser voilà mais à qui je parle moi écoutez vous n'êtes qu'une zone sombre créée par un corps opaque moi qui intercepte les rayons d'une source lumineuse cette lampe en l'occurrence c'est ça que vous êtes enfin je crois non je ne sais pas je vous le demande ben c'est ça sauf que jusqu'à il n'y a pas si longtemps les ombres ne parlaient pas moi si oui je le vois bien comment expliquez-vous ça je ne l'explique pas c'est bien là le problème je me surprenais moi-même de la facilité avec laquelle j'avais accepté ce postulat qui reposait soit sur l'acceptation complète et totale d'un état de folie furieuse soit sur cette réalité fantastique d'ombre qui me faisait la causette de toute façon quel que soit mon choix j'étais condamné à être enfermé immédiatement si j'en parlais à qui que ce soit et cette ombre inconnue était là en plein milieu de la nuit dans ma salle de bain elle résumait et me posait des questions existentielles qui suis-je où vais-je dans quelle étagère et tout allait bien je n'étais plus du tout effrayé on pourrait même dire qu'une nouvelle vitalité s'était installée en moi la sensation était loin d'être désagréable l'ombre passa machinalement sa main dans ce que je présumais être des cheveux je ne vois pas pourquoi je ne pourrais pas présumer moi aussi hé ça c'était un de mes gestes je me suis aperçu que j'ai une certaine autonomie de mouvement mais je reste pourtant liée à vos pas c'est un peu normal si vous êtes vraiment ce que vous dites bon on peut savoir ce que vous avez l'intention de faire maintenant vous n'allez pas rester là jusqu'à la fin des temps vous allez vous en aller je ne peux pas comme vous l'avez démontré je n'existe pas sans vous mais tu n'existe pas du tout tu n'es rien d'autre qu'une absence de lumière une représentation obscure des contours de mon corps une image une apparence tu n'es pas réel je suppose que je vais devoir me contenter de cette situation elle suppose maintenant j'ai une ombre qui présume et qui suppose et qui me prend la tête dans ma salle de bain super j'aimerais savoir ce que c'est que d'être vivant pardon j'aimerais connaître la vie me sentir vivant pouvoir aller où bon me semble j'ai bien peur que ça ne soit pas possible l'ombre laissa échapper ce qu'on pouvait prendre pour un soupir elle se renfrogna ce qui eut pour effet qu'elle se détache plus nettement sur le mur ses contours étaient maintenant parfaitement visibles et j'eus le loisir de l'observer plus attentivement je n'avais jamais fait attention à elle jusqu'à maintenant pourquoi l'aurais-je fait elle suivait bien les contours de mon corps mais il y avait quelque chose d'autre elle semblait plus grande plus élancée elle dégageait un sentiment de puissance comme un félin c'est ça une panthère noire une panthère noire c'est l'image qui me venait vous êtes mon ombre dites-vous oui pourtant vous me représentez de façon différente vous semblez plus imposante que je ne le suis en réalité je ne sais pas je reproduis votre corps tel qu'il est c'est ma fonction est-ce que vous voulez dire que ce que je suis vraiment est en réalité plus grand que mon corps actuel je suis vous telle que vous êtes je n'ai pas d'autres explications est-ce que vous avez déjà est-ce que vous avez déjà cherché à vous séparer de moi l'autre fois chez mes parents quand je suis tombé par terre on m'a dit que certaines parties de mon corps avaient doublé de volume c'était vous n'est-ce pas je n'ai fait cela que pour vous sensibiliser à ma présence vous n'arrêtiez pas de me fuir vous essayez de vous manifester depuis plusieurs mois maintenant je me trompe des mois expliquez du temps qui passe des jours qui se suivent encore et encore je ne comprends pas en ce moment par exemple nous parlons depuis un certain temps vous comprenez c'est ça le temps oui je comprends j'essaye de vous contacter depuis de nombreux temps je crois comment est-ce arrivé comment en êtes-vous venu à exister je comptais sur vous pour me l'apprendre comment voulez-vous que je le sache c'est de la métaphysique et j'ai pas pris ça comme option à l'école je ne suis qu'un intermittent du spectacle un comédien je sais j'ai participé à plusieurs de vos représentations comme vous dites quel intérêt trouvez-vous à recommencer chaque temps la même chose je ne vois pas ce qu'il y a là de palpitant attendez c'est vous qui parlez ou c'est une pensée qui m'appartient et que vous vous êtes approprié ça ne peut pas être de moi puisque je n'ai pas d'existence propre pourtant vous vous exprimez vous portez un jugement vous donnez votre avis vous suivez une conversation cela prouve bien que vous avez une volonté vous croyez pourtant d'après vous je n'existe que parce que je vous suis rattachée j'ai l'impression que c'est un peu plus complexe que ça malheureusement j'avais besoin de marcher un peu pour remettre mes idées en place je m'avançais jusqu'à la fenêtre près de mon bureau et je regardais les quelques gouttes de pluie qui commençaient à tomber je respirais profondément l'air était à présent saturé d'électricité l'orage avait progressé de manière impressionnante un puissant coup de tonnerre éclata quelque part au nord il fut presque immédiatement suivi par un formidable éclair qui illumina le ciel l'éclair le photomaton tout me revenait en mémoire comme si je venais à l'instant de sortir de la cabine fumante cela ne pouvait pas être qu'un hasard j'allais retourner dans la salle de bain pour faire part de mon illumination à mon ombre quand je réalisais qu'elle était juste à côté de moi évidemment j'allumais la lampe du bureau pour mieux la voir je crois que ça a un rapport avec l'électricité lorsque j'arrivais à mon rendez-vous Geneviève en était à son troisième apéro ma soeur se leva pour m'accueillir mais retomba pesamment sur la banquette avant d'avoir achevé son geste elle eut un petit rire puis sans transition se mit à pleurer je pris ma soeur dans mes bras et je la berçais doucement avant d'arriver je m'étais demandé si je devais ou non lui raconter l'épisode de la salle de bain mais vu les circonstances je décidais d'attendre un petit peu et puis au grand jour avec ma soeur à côté de moi dans ce grand café parisien grouillant de monde je n'étais moi-même plus très sûr de ce que j'avais vu ni entendu je savais que corps et esprit étaient intimement liés et que parfois lorsque l'un était trop surmené c'était l'autre qui faisait office de fusible je faisais peut-être du surmenage mon esprit m'envoyait peut-être tout simplement un message je devais peut-être me reposer prendre du recul comme disait mon psy enfin Tartinelli mon agent Joseph Tartinelli dans le métier on l'appelait Tartinoli car il n'acceptait jamais de travail avant midi peut-être que je lui en toucherai deux mots je regardais attentivement ma soeur son visage était écarlate ses pupilles sous l'action de l'alcool s'étaient rétrécies jusqu'à devenir deux petits points noirs et brillants je me servis un grand verre d'eau que j'avallais lentement en respirant bien entre chaque gorgée Geneviève s'attaquait maintenant à la nappe pour sécher ses larmes pour qu'elle se retrouve dans cet état c'est que les choses devaient être graves enfin il faut dire que chez ma soeur grave pouvait aller du simple au pire je me disais qu'il valait mieux que je commande maintenant avant que ma soeur ne m'explique ses déboires cela pouvait peut-être prendre du temps le serveur fut remarquable de patience pendant que ma soeur choisissait son repas entre deux hoquets puis s'éclipsa aussi doucement qu'une ombre je demandais à ma soeur de tout me raconter en détail Geneviève était rentrée de voyage une semaine auparavant elle venait de passer 15 jours de vacances au Maroc dans un club pour célibataires alors avant d'aller plus avant il faut préciser que la vie amoureuse de ma soeur Geneviève était une pure catastrophe un peu comme la mienne mais en pire oui ça doit être deux familles je sais pas elle avait le don d'attirer à elle les plus beaux spécimens de fripouilles que la terre ait jamais porté elle était comme un comme un aimant à emmerdes et se retrouvait invariablement dans des histoires absolument incroyables qui se terminaient toujours en sa défaveur elle s'était fait cambrioler une dizaine de fois par des ex mais elle n'avait jamais pu le prouver elle en était à un point de sa vie où elle aurait tout donné pour vivre une histoire d'amour simple avec un homme simple qui n'aurait pas derrière la tête l'idée de la dévaliser ou pire là-bas au Maroc elle avait enfin rencontré l'amour et la passion en la personne d'un charmant garçon plus jeune qu'elle qui se prénommait Omar et qui était preuve de planche à voile très rapidement Omar et Geneviève avaient eu envie de faire l'amour ce qui chez deux personnes normalement constituées et qui s'appréciaient mutuellement constituait un aboutissement logique ce qu'il était moins en revanche c'était les moyens employés pour mettre en oeuvre la chose en question en effet la religion de Omar lui interdisant de commettre l'acte charnel avant d'être marié ils avaient décidé avec cette magnifique insouciance que l'on aime voir parfois chez les jeunes enfants de légitimer leur partie de fesses en l'air voilà pourquoi ma soeur arborait maintenant à son doigt un anneau en fer blanc qu'il a déclaré marié à un citoyen marocain alors j'avais bien senti qu'il y avait baleine sous rocher alors là elle avait décroché le pompon elle avait gagné la queue du mickey de plus elle venait sans conteste d'établir une première avec la double catégorie bourde absolue et inconscience caractérisée avec coup de pied au cul qui se perdent le serveur apporta ma commande une soupe au queue des crevices ce qui eut pour effet de lui faire penser à Omar ma soeur repiqua une crise de larmes elle regrettait son geste et se sentait piégée heureusement j'avais un bon copain à Boca et je lui passais un petit coup de fil pour vérifier si ce mariage était valable en France car j'avais un petit doute quand même mon pote me certifia que ce mariage serait valable s'il était validé ici sinon ce n'était qu'un bout de papier sans valeur ma soeur était rassurée deux trois verres plus tard elle était plus que rassurée elle était enthousiaste et à la vitesse où elle avalait ses verres elle n'allait pas tarder à déborder de joie après avoir mis ma frangine dans un taxi je rentrais dans mon petit chez moi à Clichy rugaston paie mal paie mal choix logique pour un artiste j'habitais dans une rue assez calme et mon studio donnait sur une cour intérieure relativement isolée du bruit ma soeur m'avait saoulé avec ces histoires je pensais au bon bain que j'allais prendre en rentrant en passant devant un réverbère je fus interpellé par quelqu'un vous avez l'air fatigué hein ? qui c'est qui a parlé là ? c'est moi moi ? moi ? mais c'est qui moi ? mais je savais pertinemment à qui j'avais affaire mon ombre s'étira et glissa le long de la paroi de l'immeuble près duquel je venais de m'arrêter avant de prendre une ampleur absolument inimaginable dans le même temps une voix claire et pure résonna dans mon esprit moi ? et merde j'avais vaguement espéré que tout ceci ne fût qu'un mauvais rêve une sorte d'hallucination due à la fatigue ou je ne sais quoi d'autre mais elle était là bien présente s'étalant sur le mur de façon ignoble et démesurée j'avoue que le tableau était assez impressionnant et j'en restais comme deux ronds de flanc la zone sombre qui correspondait à ma tête touchait presque le haut d'un bâtiment de six étages je me demandais quoi ? je peux vous toucher ? je veux dire c'est quel genre de substance une ombre ? vous avez une une consistance particulière ou bien il n'y a rien ? je m'approchais du mur l'ombre était partout j'avançais la main et je sentis un contact mais pas celui de la pierre non non c'était quelque chose d'autre j'approchais encore et de façon très naturelle je me fondis dans la masse obscure l'ombre était autour de moi contre moi en moi je m'y sentis bien immédiatement comme si j'avais réintégré le cocon dont j'étais issu je fermais les yeux quelque chose de charnel et d'envoûtant se dégageait de cette opacité moelleuse c'était vraiment très agréable mais le plus impressionnant c'était cette impression de grandeur quand j'ouvris les yeux j'ai eu un choc c'était vertigineux je voyais tout mon quartier je le voyais aussi nettement que si j'avais été moi-même sur le balcon du sixième étage à l'endroit où se trouvait ma tête sauf que j'étais aussi grand que l'immeuble les gens en bas étaient minuscules j'aurais pu les écraser sous mon pied ah génial mais comment faites-vous pour pour prendre cette forme rien de plus simple je m'étire dire et c'est tout je peux prendre pratiquement toutes les formes que je désire de la plus petite à la plus grande non 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 je veux dire pourquoi est-ce que j'ai l'impression que je suis aussi grand que vous de la même façon que je fais partie de vous vous faites partie de moi ça commençait à devenir intéressant et des perspectives nouvelles commençaient à pointer le bout de leur nez vous pouvez glisser sous une porte ou quelque chose comme ça je peux faire ce que je veux je n'ai pas de limite votre corps en fait est ma seule limite je ne peux pas m'étirer à l'infini mais j'ai une bonne marge de manœuvre qu'est-ce que vous avez fait de votre journée il y a eu des nuages tout l'après-midi et je n'ai pas pu me matérialiser l'ombre reprit des proportions normales et je retrouvais instantanément ma petite taille et toutes les peurs et les angoisses qui allaient avec de nouveau je me sentais minable pas à ma place déçu de la vie bon je n'ai rien fait de spécial j'ai passé un casting pour une série ça doit être quelque chose de se sentir vivant ouais enfin il y a des jours je préférais ne pas être venu au monde j'étais redevenu Denis le grognon Denis le timoré le mal dans sa peau je fis un part de la lumière et l'ombre commença à se dissiper un instant quoi encore est-ce que vous pouvez revenir sous le réverbère je me sens un peu diminué je revins me placer sous la lumière et l'ombre reprit son assurance et son arrogance coutumière venu au monde expliqué et rebolote ma parole si ça continuait comme ça j'allais me changer en encyclopédie et bien avant d'exister on est la naissance c'est le commencement de la vie enfin pas tout à fait on existe déjà dans le ventre de notre mère et avant qu'est-ce qu'il y a ? alors là les avis sont partagés écoutez vous savez je ne suis pas capable de tout vous expliquer pourquoi ? pourquoi ? parce que j'ai des limites ça s'appelle l'instruction et puis là je suis crevé j'ai à peine dormi la nuit dernière je veux juste rentrer chez moi me faire ma soupe et aller me coucher loudin je sentis un regain de vitalité s'installer en moi je me sentais d'un coup tout ragaillardi plus de traces de fatigue plus de mauvaise pensée pigé l'ombre me filait son énergie j'avais l'esprit clair et en alerte comme si j'avais pris de la coke quoi non en même temps je dis ça mais j'en ai jamais pris non 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 sérieux non c'est vrai mon ombre et moi nous causâmes toute la nuit jusqu'au petit matin dans la foulée je ne vis pas passer les semaines qui suivirent mon ombre était avide de connaissances elle voulait tout savoir sur tout insasiable quand je ne savais pas un truc j'allais sur internet pour me renseigner je me documentais sur des sujets dont j'aurais jamais cru m'intéresser avant mais le truc qui la passionnait le plus c'était le concept de l'existence elle voulait tout connaître sur le sujet ça avait l'air de l'intriguer profondément la vie la conscience la personnalité je lui lisais des traités de philosophie épais comme ça où il n'y avait pas d'image comme disait un humoriste bien connu elle absorbait tout ce qu'elle pouvait une véritable éponge et dotée d'une mémoire phénoménale on était devenu très potes mon nombre et moi à tel point que j'avais laissé un peu de côté ma carrière oui je sais moi aussi ce mot me fait rire au lieu de ça je passais mon temps dans les bibliothèques à nous instruire après neuf semaines de ce régime là elle en savait mille fois plus que moi sur les choses de la vie là où j'aurais dû me méfier c'est quand elle a commencé à parler de passer de la théorie à la pratique j'aurais dû sentir le coup venir non mais j'aurais dû j'avais retrouvé une vie à peu près normale bien entendu je n'avais parlé à personne de ma sombre compagne c'était un secret que j'essayais de garder mais il devenait de plus en plus difficile pour moi de le faire ça manifestait maintenant à des moments incongrus et bien souvent gênant quand j'étais aux toilettes par exemple pas moyen pour moi d'être tranquille au petit coin elle se matérialisait elle me demandait ce que je ressentais à ce moment précis aller expliquer ça avec des mots simples ah non j'en étais arrivé à aller faire pipi dans le noir pour être tranquille la perception des choses c'était devenu son cheval de bataille elle était omnibulée par ça ça la rendait complètement ma boule et comment ça fait quand tu te coinges le doigt dans une porte ouais on se tutoyait maintenant qu'est-ce que tu ressens est-ce que c'est chaud le lait bouillant est-ce que c'est froid la neige est-ce que ça sent bon le macaron est-ce que ça a bon goût pire qu'un mouflet surdoué moi j'avais besoin de faire des breaks vous imaginez alors j'ai commencé à aimer le noir moi qui étais un angoissé de l'obscurité un grand flippé des coins sombres je commençais à les rechercher systématiquement la nuit était devenue mon ami mon allié c'était le seul moment où je pouvais me retrouver avec moi-même dans le noir ou dehors quand il n'y avait pas de soleil j'ai même commencé à adorer les temps pourris mais vraiment j'étais devenu accro à la météo et j'en étais arrivé à prier pour que le soleil disparaisse carrément on m'aurait annoncé qu'il avait explosé et qu'il s'était transformé en haine blanche que j'aurais applaudi dès demain et puis elle était devenue carrément impossible comme ce soir où une bande de copains que je n'avais pas vue depuis longtemps étaient venus voir le spectacle on avait fait une bringue à tout casser et je ne me rappelle plus les détails mais toujours est-il que je m'étais retrouvé avec l'upac qui s'était probablement incrusté dans ce bar vers Piyal impossible de me souvenir comment on avait atterri là au premier abord il avait l'air sympa ce bar avec ses petites lumières et son ambiance cosy je me rappelle j'étais affalé sur le comptoir l'upac à mes côtés je regardais autour de moi c'était nettement moins chaleureux à l'intérieur des murs à l'aspect pisseux le parquet qui collait sous les pieds des traces de graisse sur le comptoir bref c'était pas vraiment la classe il était assez tard et il y avait peu de clientèle des hommes seuls pour la plupart mais pouvait-on vraiment qualifier de clientèle la dame d'un certain âge en tenue plus qu'évocatrice qui nous bouchait dessus c'était un bar ça ? oui d'accord mais un bar à quoi ? comme je ne trouvais pas de réponse satisfaisante j'allais m'éclipser quand une main ferme et manucurée à la truelle se posa sur mon épaule je me retournais et j'eus un choc un énergumène de la taille de David Douillet avec une poitrine imposante me demandait du feu pour sa cigarette qui elle tenait délicatement entre des doigts qui avait dû manœuvrer un volant dans une autre vie mais n'étant pas fumeur je ne pouvais pas accéder à la requête de l'hybride pomponné et lui me demanda alors de lui offrir un verre de champagne en battant des fossiles et avant que j'ai pu répondre quoi que ce soit Yael avait fait signe au patron du bar qui s'approchait d'un pas pesant un autre formidable travesti était en train d'entreprendre l'upac qui n'avait plus les yeux en face des trous je dévisageais le patron l'adjectif patibulaire avait certainement dû être inventé pour lui le nez aplati et les pommettes saillantes semblait indiquer un accident récent ou une pratique assidue de la boxe anglaise je préférais ne pas avoir de confirmation sur ce dernier point il s'arrêta devant moi les mains sur les hanches alors qu'est-ce qu'il va prendre notre ami il m'avait demandé ça comme s'il me proposait sa main dans la gueule j'étais gêné son expression me disait clairement que j'avais intérêt à consommer sans rechigner du coup je commandais un verre de champagne pour mon copain PIN et un coca pour moi je bu mon verre à la vitesse de l'éclair pendant que David sirotait tranquillement son verre de champ j'avais besoin de retrouver une contenance d'autant que Miss Rambo commençait ses minauderies je donnais un grand coup de coude à l'ioupac pour lui faire comprendre qu'il valait mieux ne pas s'éterniser dans le coin vous cherchez quelque chose d'exotique non juste la sortie le patron me regarda comme si j'avais pissé sur son paillasson ma voisin sourit dévoilant une rangée de dents carnassières et me demanda avec la voix de Stallone si je n'avais pas envie de faire des folies avec mon corps je crois que j'étais assez fou pour ce soir elle est où la sortie déjà tu cherches une fille tiens regarde autour de toi t'as que l'embarras du choix je jetais un coup d'oeil sur les filles en question dont la plus féminine était sans conteste celle qui se tenait à mes côtés je pense que j'ai surtout l'embarras là gros flop de ma part je ne comprends pas les gens n'apprécient pas mon humour tu plais beaucoup à Sabrina tu sais ma copine camionneuse mit un doigt dans sa bouche et passa sa langue tout autour merci mais c'est pas pour ça que je suis là bon il faut vraiment qu'on se tire de toute façon je suis marié alors je comprends tu penses bien qu'il n'y a que des célibateurs ici écoute petit toi et ton minet vous faites des ordres sur mon comptoir alors calte ça fait 120 euros pour les quatre verres quoi ? 120 euros mais je les ai pas je regardais désespérément Stanislas en espérant qu'il allait trouver une solution miracle pour nous tirer du pétrin dans lequel on s'était fourré mais il n'avait dieu que pour sa partenaire une fausse blonde avec des faussettes et des faussins j'imaginais mon Stanislas en Phileas Fogg accroché à l'imposante poitrine avec des envies de tour du monde en 80 jours alors on dirait que tu vas avoir des ennuis petit gars l'espace s'était comme réduit autour de moi l'ombre ne pouvait pas en supporter plus elle glissa jusqu'en bas du pilier où elle se tenait retranchée remonta le long du comptoir d'où elle émergea grandit énorme furieuse mue par une force étrange je sentis mon bras s'envoler vers le patron du bar et mon poing se refermer durement sur le col de celui pendant que de l'autre bras j'administrais une manchette au catcher au moment où celle-ci dégainait un petit cran d'arrêt de son sac à main d'un geste parfait je décollais le patron du sol comme s'il n'était rien et je l'amenais à moi je plantais mes yeux dans les siens l'espace d'un instant je surpris mon reflet dans la glace en face de moi c'était mon visage mais avec quelque chose en plus quelque chose que je n'aurais jamais cru posséder mais que je reconnaissais pourtant au fond de mes yeux de la détermination une volonté farouche de dominer mon visage se rapprocha de celui du tenancier même ma voix avait changé elle était sans concession je trouve ça un peu abusif comme tarif tu vois quelque chose à redire à ça à moins que tu ne tiennes ni à ta tête ni à ton bar le patron avala sa salive d'un coup en même temps que ses illusions il me regarda d'un air incrédule avec un mélange de crainte et d'incompréhension rien qu'à son regard je pouvais deviner le cheminement de sa pensée comment ce gringalet anémique avait pu se changer en cette brute au regard farouche et à la force colossale il n'avait pourtant pas sorti de boîte d'épinards de sa poche j'augmentais la pression sur son col à bien y réfléchir il tenait à sa tête et à son bar non non c'est effectivement un peu cher oui là même pour vous c'est cadeau merci je vois que vous êtes dans un bon jour on peut peut-être annoncer une tournée générale non c'est pas une bonne idée ça oui tournée générale c'est la maison qui offre je suis sorti en tremblant de tous mes membres mais c'était plus d'excitation que de peur parce que c'était pas moi qui avais soulevé ce type du sol sans tenir compte un instant de la plus élémentaire loi sur la gravité non 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 l'ombre s'était manifestée et avait pris le contrôle de mes mouvements c'était grisant et en même temps un peu flippant car je n'avais pas décidé de choper ce mec par le col l'ombre avait agi sans mon consentement elle avait utilisé mon corps pour exprimer sa volonté et ça ça c'était pas bon du tout et mon autonomie là dedans qu'est-ce qui allait encore lui passer par la tête à mon ombre si elle pouvait me manipuler comme ça elle pouvait me faire faire ce qu'elle voulait ce soir là j'ai décidé de mettre de la distance entre elle et moi après tout ce n'était pas mon problème je pouvais très bien continuer à vivre comme ça et c'est exactement ce que j'avais l'intention de faire ça c'était ce que je voulais faire moi sauf que je ne savais pas du tout comment mettre en pratique ce que j'avais décidé elle avait trouvé le moyen de m'utiliser et elle n'allait certainement pas se priver de recommencer depuis qu'elle avait éprouvé un substitut d'existence à travers mon corps ça l'avait motivé oh certes ce n'était pas vraiment une réelle sensation d'existence plutôt une ressemblance et cela semblait lui suffire pendant un petit moment mais je sentais bien que ça n'allait pas durer et puis un jour elle s'enhardit et commença à me mettre dans des situations délicates comme la fois où elle me fit faire malgré moi une pantomime ridicule lors d'une soirée dans laquelle elle m'avait littéralement manipulé comme un pantin ou cette fois encore où je ne sais pas par quelle sorcellerie j'avais décidé décidé de faire un saut à l'élastique un saut particulièrement spectaculaire du pont de Ponzonas situé dans la vallée de l'Isère près de Grenoble il faisait chaud il faisait beau et puis un gros nuage éclipsa le soleil l'ombre perdit son emprise sur moi au moment précis où elle s'est lancée dans le vide faut-il encore le préciser la perte de ses sensations coïncider avec la reprise des miennes c'est pour cette raison que pendant toute la chute une putain de dédringolade de 103 mètres à près de 100 km heure je hurlais comme un démon croyant que ma dernière heure était arrivée mon coeur était resté coincé dans ma gorge et ma tête s'était vidée d'un seul coup me laissant dans un état d'incompréhension totale je ne ressentais qu'une seule chose le vent dans mes cheveux sur mon visage dans mes yeux je savais que je tombais mais je ne savais pas comment et pourquoi je voyais le sol se rapprocher à une vitesse vertigineuse et imaginais que j'allais m'écraser je fermais les yeux pensant voir défiler ma vie entière en quelques secondes puis l'élastique se tendit ralentit ma chute et après un bref moment de flottement en bout de course j'entamais mon premier rebond entre la montée et la redescente il y eut un moment incroyable où j'eus l'impression de flotter les derniers rebonds étaient tellement doux qu'ils avaient fini par me désorienter car je ne savais plus si je montais ou je descendais une voix me demanda d'attraper la corde entre mes jambes et on finit par me faire atterrir en douceur sur un grand tapis bleu je commençais à reprendre mes esprits et je maudissais intérieurement mon ombre car je comprenais maintenant avec quelle facilité elle pouvait me manipuler on me déséquipa de mon baudrier et de mes jambières et je finis par remonter sur le pont plusieurs minutes après les jambes tremblantes un couple m'enlassa me félicitant pour mon audace je n'avais aucune idée de qui il pouvait bien s'agir certainement des gens avec lesquels l'ombre avait sympathisé l'homme m'étreignit et me tapa dans le dos comme si j'étais un vieux camarade d'armée pendant que sa femme m'embrassait sur les joues les larmes aux yeux en me répétant tu l'as fait tu l'as fait mais je savais bien moi que je n'avais rien fait c'était son oeuvre sa volonté était telle qu'elle avait réussi à me faire participer à ce truc de dingue si je mets des guillemets c'est de l'audio les gens peuvent pas voir que tu as mis des guillemets oui c'est pour ça que je le précise donc si je mets des guillemets ou si j'émets des réserves sur ma participation c'est que je ne sais toujours pas dans quelle mesure cette décision de faire ce saut émanait de ma propre volonté ou de celle de l'ombre je suppose que c'est un mélange des deux car pour être totalement objectif même si en temps normal je n'aurais pas participé à ce genre d'expérience extrême quelque part au fond de moi j'en avais toujours eu envie mais je n'avais jamais passé le cap l'ombre elle n'avait pas hésité un seul instant et cela lui avait visiblement plu car elle se mit à multiplier les expériences elle me faisait faire des trucs extravagants auxquels je n'aurais jamais imaginé participer de toute évidence ça ne la dérangeait pas de me mettre dans des situations périlleuses elle prenait tous les risques avec son corps de substitution qui ne l'oublions pas était le mien et si clairement elle se foutait royalement des répercussions possibles ce n'était pas mon cas certes toutes ces expériences m'enrichissaient sans aucun doute et au delà du danger et de la peur je ressentais des choses merveilleuses et intenses que je n'aurais jamais cru pouvoir ressentir mais il était temps que je mette un frein à ces extravagances et que je reprenne le contrôle de la situation et de mon libre arbitre qui depuis quelque temps en avait pris un sérieux coup dans l'aile oui mais comment faire comment faire pour l'empêcher de se manifester et de prendre possession de mon corps jusqu'à présent il faut le reconnaître je n'avais pas été très efficace dans ce sens mais j'avais remarqué que sa présence était beaucoup plus forte lorsque je me rapprochais d'une source lumineuse plus la source était puissante et plus sa volonté était forte et dans ces moments là je ne pouvais rien faire d'autre qu'accepter son autorité si elle puisait sa force dans la lumière alors j'allais embrasser le néant j'allais devenir un homme de l'ombre un putain d'ermite un fantôme un être de la nuit mon ombre essayait bien de reprendre au contact encore de temps en temps mais il suffisait que je me tienne écarté d'une source lumineuse et que j'évite de sortir quand il y avait trop de soleil ce n'était pas pratique pratique mais en faisant gaffe je ne m'en sortais pas trop mal ce matin là j'avais rendez-vous avec un metteur en scène pour une pièce dans le subventionné il s'agissait d'une création avec des dates de prévues sur Paname dans un beau théâtre on serait payé correctement en plus si on n'était que 5 sur scène d'ailleurs je me souviens mettre face cette réflexion tiens pour une fois Tartinelli me branche sur un truc sympa je marchais d'un pas léger plein de confiance j'avais un projet en vue c'était déjà le commencement d'un début d'évolution possible vers une nouvelle aventure je marchais dans la rue d'un pas léger et plein de confiance euh... j'ai déjà dit non ? excusez-moi mais ce n'est pas si souvent que je me sens plein de confiance et je dirais même que c'est suffisamment rare pour le souligner on était fin août mais le temps était passablement pourri avec de gros cumulus qui plombaient le ciel un temps idéal pour moi derrière les nuages le soleil faisait tout ce qu'il pouvait pour remplir son rôle et essayer de briller mais il avait du mal à percer un peu comme toi au niveau du boulot pour donner un exemple qui ressemble à une analogie tu es fatigant non c'est toi qui es fatigué tu parles tout seul donc le soleil avait du mal à percer disais-je d'un côté ça m'arrangeait vu qu'avec ce temps je ne risquais pas de croiser mon ombre au coin de la rue mais en même temps une météo comme ça au mois d'août même si ça tirait vers début septembre ça faisait pas sérieux bref ça faisait un moment que je n'avais pas été en contact avec mon ombre et j'en étais tout simplement arrivé à me demander si elle n'avait pas tout simplement capitulé c'est ce que j'aurais fait moi à sa place j'en étais là de mes pensées quand soudain telle la mer rouge sur le passage de Moïse les nuages s'écartèrent exemple très naze reconnais-le désolé j'ai pas trouvé mieux comme truc qui s'écarte il y avait bien les huîtres mais des huîtres qui s'écartent c'est pas très spectaculaire les nuages s'écartèrent donc et laissèrent passer les rayons flamboyants d'un soleil éblouissant synonyme pour moi du commencement des emmerdes est-ce que vous avez déjà eu la sensation d'être partagé en deux de faire de la dichotomie comme on dit dans les milieux où on a un dictionnaire sous la main vous voyez ce que je veux dire ? imaginez qu'on a réussi à vous séparer en deux et qu'on vous oppose à vous-même vous y êtes ? ben vous avez de la chance parce que moi bon imaginez maintenant que dans cette dichotomie paradoxale l'autre partie de vous-même vous échappe complètement un peu comme un peu comme quand vous êtes très 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 bourré genre la méga biture vous savez quand vous avez le sol qui se dérobe sous vos pieds et que vous avez l'impression de tomber vers l'avant dans ce cas là vous cherchez à rééquilibrer le mouvement en battant des bras dans l'autre sens pour compenser à noter qu'avec le coin trop ou le triple sec c'est l'inverse vous croyez que vous tombez en arrière alors vous vous jetez vers l'avant et vous vous faites mal mais très mal je me souviens tu t'étais jeté dans une vitre et ben là pareil il y avait moi le denis normal qui je le rappelle au risque de me répéter marchait dans un pas léger et plein de confiance et d'un seul coup d'un seul pouf un autre denis tout noir et carrément furieux qui se met à m'engueuler et qui envahit tout mon espace je ne savais pas que j'avais cette dimension quand j'étais en colère c'est que je pourrais vraiment me faire peur d'ailleurs je me suis fait peur et je me vois gesticuler et érupter comme un comme un un je sais pas quoi vu que je ne connais pas de choses qui éruptent et moi comme un couillon de me mettre à mon tour à suivre le mouvement et à gesticuler et à érupter de façon désordonnée et puis encore d'un seul coup d'un seul plus rien le noir total comme dans un coma éthylique enfin j'imagine hein parce que j'ai jamais bu jusqu'à ce point sauf une fois mais tu avais 12 ans ça ne compte pas on avait dit qu'on n'en parlait pas donc le noir total mais contrairement au coma je suis toujours dans la spéculation on est bien d'accord contrairement au coma disais-je il n'y a pas de perte de conscience je sais exactement où je suis tout en l'ignorant totalement ça peut paraître contradictoire mais en réalité ça l'est je sens que ça va être difficile de vous expliquer ça avec des mots simples j'essaye de bouger mes membres mais je n'ai plus de densité ni de consistance je suis dans du coton très cotonneux ou de la ouate en mouvement je serais tenté de dire de la ouate qui se dilate mais j'ai même pas envie de faire de l'humour de bas étage je me sens très au-dessus de tout ça étrange comme sensation je ne connaissais pas c'est nouveau je regarde autour de moi et je ne reconnais rien peut-être aussi parce qu'il n'y a rien où suis-je mais à peine ai-je formulé un début de commencement de question que je m'aperçois que je connais parfaitement la réponse je nage en pleine dichotomie en fait je suis la dichotomie je suis impondérable et volatile comme en apposant tenteur oui ça doit ressembler à ça de se promener dans l'espace ou alors quand on est très 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 mort on ne ressent ni froid ni chaleur ni faim ni regret ni remords ni envie de pisser rien d'ailleurs l'évidence me frappe instantanément je ne suis rien attendez 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 je pense donc je suis oui ça sert quand même de connaître ces classiques et donc si je suis j'existe donc je ne suis pas rien puissant raisonnement pour l'instant je sais qui je suis et ça me suffit amplement je suis Denis je sais que c'est moi et pourtant je ne suis pas tout à fait moi il y aurait largement de quoi péter un plomb mais je suis serein détendu calme du coup j'ère dans cette solitude ouatée j'ère et j'attends quoi ? je ne sais pas encore mais je suis confiant je profite de ce temps qui paraît infini pour ne rien faire mais vraiment ne rien faire pas comme lorsqu'on a un grand coup de flemme quand on est fatigué qu'on a envie de se reposer non 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 là je ne fais vraiment rien ne rien faire à ce point là je ne pensais pas que c'était possible en plus je ne culpabilise même pas de ne rien faire c'est la normalité par contre ça tourne à plein régime au niveau mental ça cogite ça cogite ça cogite mais sans le mal de crâne qui va généralement avec de la bonne cogitation saine équilibrée qui fait dans le fondamental mais sans excès de la balle et puis d'un coup il y a mon écran noir qui passe en technicolore et avec les couleurs viennent le son les odeurs les sensations tout le toutim quoi la totale je passe du concept rien au concept tout je regarde autour de moi et je reconnais la rue je regarde ma montre et mon bras est bizarre il est tout noir et pas que mon bras tout mon corps à ce moment là je suis attiré par un gars qui me semble vaguement familier il est de dos il a un peu la même attitude que moi le type se met en mouvement et je décide de le suivre enfin je décide est-ce que j'ai vraiment pris une décision j'en suis pas sûr mais toujours est-il que j'enquille derrière lui je n'ai aucune idée d'où il a l'intention d'aller mais je sais que je dois le suivre et ne pas le perdre de vue j'ai l'impression que ma vie en dépend c'est un peu excessif c'est vrai mais c'est ce que je ressens à cet instant donc me voilà en train de suivre ce type mais pas discrètement non 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 je le suis de près de très près je suis comme qui dirait littéralement collé à ses pas je me calque sur le moindre de ses mouvements je fais corps avec lui d'un coup j'ai une appréhension il va s'en apercevoir ce n'est pas possible autrement j'essaye de prendre de la distance mais rien n'y fait il tourne à droite je tourne à droite il s'arrête paf je m'arrête il regarde en l'air et moi connement j'en fais autant et qu'est-ce que je vois en l'air rien juste le ciel et puis un beau soleil tout brillant à son zénith ah tiens il fait beau parce que tout à l'heure il y avait des nuages et je pensais même qu'il allait pleuvoir il n'y a vraiment plus de saison enfin je préfère qu'il fasse beau je me sens plus net et plus heureuse par la même occasion comment ça je me sens plus heureuse qu'est-ce que je raconte moi et pourquoi je parle de mots féminins et mon gars qui est au-dessus de moi maintenant il me marche dessus bah comment il a fait il est énorme en plus il s'est arrêté je vais en profiter pour lui parler il faudra déjà que j'arrive à l'atteindre mais je suis trop petite petite je m'approche de lui mais il se carapate j'insiste le truc c'est que je n'arrive pas à le rattraper il marche devant moi et puis d'un coup je me retrouve sur son côté droit et puis sur son côté gauche et en l'espace d'un instant je me retrouve devant lui je ne me souviens pas de l'avoir dépassé il est insaisissable ce mec mais je l'aurai il s'arrête de nouveau j'en fais autant il se penche et me regarde en souriant je le connais ce type ce visage cette petite moustache à la d'artagnan alors c'est ça être vivant c'est sûrement ça oui je crois que je suis incarnée je ça me fait tout drôle de dire je je suis une personne je peux marcher je peux toucher j'ai des sensations je sens le froid le vent pour la première fois les choses qui m'entourent ont une consistance un volume un volume j'évolue à présent dans un univers à plusieurs dimensions je marche sur un sol que je peux sentir sur mes pieds je remplis pleinement ce corps que jusqu'alors je reflétais le monde qui m'entoure est dur épais volumineux la matière la matière est tout tout autour de moi est solide comme le rebord de cette fenêtre sur laquelle je m'assois je sais que c'est une fenêtre car je l'ai appris dans les encyclopédies comme beaucoup d'autres choses je suis dans une petite cour intérieure avec deux escaliers qui partent vers la gauche de l'autre côté de la cour derrière une vitre s'affaire une créature je sais ce qu'elle est c'est une femme ce qui n'était jusqu'à présent qu'un concept est devenu une réalité elle est assise derrière un objet sur lequel elle fait courir ses doigts à toute vitesse je ne peux pas m'empêcher de la contempler elle est absorbée par son travail et par moments rejette en un geste gracieux une de ses mèches par-dessus son oreille droite elle lève le visage de son clavier et regarde machinalement par la fenêtre elle me voit et son visage change d'un seul coup quelle étrange métamorphose ses traits se modifient ses paupières se contractent légèrement sa bouche s'élargit ses joues remontent ses lèvres sont tirées en arrière et vers le haut son front devient lisse mais le plus spectaculaire c'est son regard il brille comme si on avait allumé une lampe à l'intérieur je crois savoir ce que c'est j'ai déjà vu Denis faire cela on appelle ça un sourire c'est un signe de contentement que se font parfois deux personnes pour exprimer qu'elles sont heureuses je déforme mon visage de la même manière pour entrer en communication avec la femme elle a alors un petit gloussement baisse les yeux et se replonge immédiatement dans son occupation départ résonne dans la cour et un homme d'une trentaine d'années apparaît très sûr de lui un casque intégral à la main et une sacoche en cuir marron dans l'autre il se dirige droit vers moi et me tend sa main vous êtes Denis ? sans hésiter je réponds oui ah non 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 ce type est vraiment gonflé il va trop loin là il usurpe mon identité comme ça à son sourcier il va à mes rendez-vous à ma place et puis quoi encore ? cette situation ne peut plus durer je dois faire quelque chose pour l'arrêter attends attends ne t'emballe pas jusqu'où va-t-il aller ? non mais jusqu'à quel point va-t-il réussir à se faire passer pour moi ? l'autre type lui sert la louche sans sourcier Patrick Vincentie le metteur en scène vous êtes le premier les autres vont pas tarder à cet instant on entend claquer la porte et deux autres hommes entrent rapidement une jeune femme en impair une dénommée Carole avec un sac à dos entre à leur suite ah bah les voilà c'est parfait pile à l'heure j'aime bien quand tout se passe comme ça c'est bien c'est très bien c'est même de bonne augure non ? qu'est-ce que vous en pensez ? oui sûrement c'est bien d'être à l'heure réponse à la con on voit bien que tu n'es qu'un pâle copieur moi j'aurais répondu un truc du style avant l'heure c'est pas l'heure et après l'heure c'est plus l'heure enfin quelque chose d'un peu plus intelligent et amusant histoire de détendre l'atmosphère c'est ce que je dis toujours la ponctualité nous révèle beaucoup de choses sur les gens tiens ton texte Vincentie lui remet un manuscrit dactylographié attaché par un trombone métallique j'essaye de jeter un coup d'oeil sur le rôle en question mais la lumière est telle que je me trouve projetée en diagonale contre le mur d'où je ne distingue pas le manuscrit le rôle de Paul mon ersatz jette un oeil sur le texte et commence à lire pour lui-même les premières répliques de Paul d'où je suis maintenant et j'ai une vue panoramique sur le texte cela semble bon très bon même le metteur en scène donne encore quelques indications et la lecture commence à la fin de l'audition il est midi Vincentie dit qu'il a encore quelques personnes à voir et qu'il rappellera tout le monde avant la fin de la semaine je suis furieux mon succès d'année a complètement pété les plombs pendant la lecture pour la première fois son comportement a été différent de ce que j'aurais fait moi-même tout avait pourtant bien commencé il suivait les conseils du metteur en scène qui lui avait demandé de faire fi de toute psychologie par rapport au personnage mais il y a faire fi et faire fi il a lâché les lions comme on dit dans le métier non seulement il a chanté quelques passages du texte mais il a globalement fait n'importe quoi comme prendre une voix de fausset qui avait fait éclater de rire un des comédiens ou prendre un accent de bon lieu lors d'un passage dramatique du n'importe quoi puissance 10 ou bien encore dire une tirade en bégayant ce qui avait eu pour effet de troubler la pauvre Carole il avait fait foirer mon audition perdu dans mes pensées je ne vois pas arriver un des comédiens ouah c'était très bien Denis Denis c'est bien Denis ton nom ? non c'est mon nom à moi mais tout le monde s'en fout oui tu as trouvé ça bien ? ah ouais je t'assure c'était audacieux de ta part de faire toutes ces propositions franchement pour une première lecture totalement débile oui pauvre résidu de simili imitation de sous-prolongeon de moi-même pauvre truffe et t'as fait ce que te dit que t'as ton coeur c'est bien allez salut et j'espère qu'on se reverra il fait un geste de la main et s'engouffre sous le porche je me retrouve seul dans la rue avec mon clone faut que je trouve une solution et vite sinon il va pourrir ma réputation dans tout Paris déjà qu'elle est à faire s'il continue sur sa lancée je vais vite être célèbre avant d'être connu et ça c'est pas bon oh non pas bon du tout je suis en train de courir dans la rue en fait je suis en train de courir après un type il a dû me piquer un truc il faut que je le rattrape ah la vache il court vite l'enflure il s'arrête pour reprendre son souffle il a pas l'air de me fuir le voilà qui reprend sa course au petit trou moi aussi pourquoi je lui file le train et qu'est-ce que je fous là moi je passe devant une horloge qui indique 19h45 déjà ? mais qu'est-ce que j'ai foutu de mon après-midi je n'ai aucun souvenir du reste de la journée je suis juste en train de courir et je sais pas pourquoi 19h45 merde je suis en retard pour la représentation et puis là tout me revient l'imposteur l'audition en lui je vais lui dire ma façon de penser après la représentation je rentrerai directement chez moi enfin chez lui chez nous voilà bon et je mettrai les choses au point et lui qu'est-ce qu'il fait ? UL en taxi mais il va me péter toutes mes dunes ce con hé je suis pas Rothschild bonhomme mais infreinte et largesse on va pas être copain il s'en fout royalement je monte avec lui dans le tacos et je me recroqueville dans un point où j'existe à peine sous la faible lumière du plafonnier j'en profite pour me dévisager c'est très étrange ça me ressemble ça y'a pas de doute ça parle comme moi ça marche comme moi ça plaisante comme moi c'est mon double version Canada Dry mais mais ce n'est définitivement pas moi ce mec m'imite presque parfaitement mais je ne saisis pas le but de l'opération pourquoi un inconnu se ferait-il passer pour moi ? quel intérêt ? les gens qui me connaissent vont bien s'en apercevoir alors à quoi ça sert tout ce Binz ? je continue ma filature forcée les choses autour de moi commencent à devenir un peu plus floues tout devient diaphane irréel y'a mon univers qui se dilue encore quelques minutes et nous voilà devant le théâtre du Châtelet mon double monte dans les loges et se dirige vers les costumes sans hésiter il empoigne le mien et l'enfile comme s'il avait fait ça toute sa vie je vois l'ioupa qui est arrivé dans mon dos enfin dans le sien merde je commence à m'identifier j'ai besoin de toute ma concentration pour affirmer qu'il n'est pas moi l'ioupa qui s'adresse à l'autre enfariné sans faire la différence décidément ce mec est fort très fort je le laisse faire je suis curieux de voir comment il va s'en sortir il descend sur le plateau et se met comme moi derrière le rideau à écouter le public rentrer le spectacle commence il rentre en scène au bon moment dit les bonnes répliques il a de la ressource c'est certain mais je l'attends au tournant il va bien commettre une erreur et à ce moment je serai là juste à côté de lui pour le confondre mais pour l'instant c'est tous mes potes qui me confondent avec lui pas grave c'est la fin du spectacle il se dépêche de se changer et descend dans la rue en quatrième vitesse il attend devant la porte de l'entrée des artistes quelques secondes plus tard Hélène une défigurante sort et se dirige vers le métro il s'approche d'elle je crois qu'il a l'intention de lui adresser la parole je jubile doucement c'est sa première erreur au gars Hélène elle est intouchable Hélène en fait personne ne sait qui elle est vraiment elle arrive après tout le monde elle repart avant tout le monde une fille très secrète très belle aussi elle m'a toujours plu cette fille je n'ai jamais réussi à lui adresser la parole il faut dire que je n'ai jamais essayé non plus aucun défigurant n'a essayé le pire c'est qu'elle n'a jamais vraiment rien fait pour nous dissuader pas besoin elle incarne la dissuasion elle dégage un truc qui te fait te sentir tout con tu n'oses pas lui parler ton inconscient te suggère de passer ton chemin si tu ne veux pas te ridiculiser à vie alors on se contente de graviter dans son espace et de respirer le même air qu'elle mais pas plus c'est le genre de fille qui navigue dans les stratosphères alors que toi tu barbottes dans les sous-sols et l'autre imitation qui s'approche avec un sourire en travers de la tronche il va se prendre une grosse veste qu'est-ce que je dis une veste lui il va repartir avec la garde-robe au complet je m'approche pour mieux profiter le voilà qui lui fait un coucou elle s'arrête lève la tête et me reconnaît enfin le reconnaît elle lui fait un gentil signe de la main pas de quoi s'affoler elle est aimable c'est tout il s'approche encore un peu plus et le voilà qui lui sent un baratin comme quoi il l'admire que c'est une comédienne époustouflante qu'il avait toujours eu envie de le lui dire qu'aujourd'hui il lui était arrivé un truc étrange et qu'il avait besoin de partager avec une personne qui pourrait le comprendre et il était sûr qu'elle le pourrait enfin il lui bourre le mou tant et plus et je vois ma belle Hélène que j'admire en effet plus que tout rougir sous les paroles indécentes de mon ersatz ce qui m'exaspère le plus c'est que tout ce qu'il lui dit c'est exactement ce que je lui aurais dit si j'avais eu un peu plus de courage et lui il balance toutes mes répliques comme ça comme s'il en était l'auteur et voilà mon Hélène qui rougit de plus belle elle lui dit qu'elle est touchée qu'elle croyait que les gens ne l'appréciaient pas elle se sentait un peu isolée au milieu de cette distribution et elle devient intarissable sans même s'en rendre compte les voilà tous les deux dans un café en train de parler comme de vieux amis de tout et de rien et lui il est aux anges Hélène est à ses côtés en train de prendre un verre le faux Denis lui prend la main et là j'ai un choc sous les lumières crues de ce café parisien ma main ma propre main prend la main d'Hélène ou plutôt une version plus sombre de la main d'Hélène mais dont je peux sentir le contact c'est chaud c'est doux en cet instant je communie avec elle j'oublie tout et puis à ce moment il y a une panne de courant et je ne suis plus je ne suis plus difficile à expliquer comme sensation puisque radicalement ce n'en est pas une impossible de savoir le temps que cela a duré vu qu'il n'y avait aucune notion de temps cela a forcément duré un temps mais il aurait pu aussi bien s'agir de quelques secondes comme d'une éternité et puis la lumière est revenue et moi avec pendant ce court long instant de non-existence j'ai fait l'expérience du néant et bien je vous le dis le néant ça craint imaginez rien et multipliez ça par l'infini et vous serez encore loin de la réalité je n'avais encore jamais ressenti une telle absence de moi-même ça aurait pu être presque reposant si j'en avais eu conscience mais de conscience que nenni à vrai dire c'est surtout la sensation de retour à la lumière qui m'a le plus impressionné c'était comme une naissance instantanée il n'y a rien et puis d'un coup l'existence vous accueille simplement cette nuit là j'ai vécu une expérience inoubliable à la lumière tremblotante de dizaines de bougies et j'ai fait l'amour à l'ombre d'Hélène dans tous les coins et les recoins au plafond sur le sol sur tous les murs l'amour de face en biais biseauté avec des reflets changeants des reflets d'argent à plusieurs Denis et à plusieurs Hélènes fantastique grandiose jusqu'au moment où l'autre enflé a décidé d'éteindre la lumière et de souffler les bougies pouf plus rien plus rien rien je me suis réveillé les membres douloureux comme si j'avais repeint un appartement la veille je me suis relevé et je me suis accoudé sur le bord du lit oh là là ma tête je ne me souvenais pas d'avoir un lit si grand c'est quoi ce plumard je suis où là ni de porter des boucles d'oreilles non plus c'est que des boucles d'oreilles c'est ça oula j'avais dû faire une sacré fiesta hier je ne me rappelais plus de rien seulement d'un rêve un rêve fou dans lequel je possédais la belle Hélène je volais je lui faisais l'amour en apesanteur et elle me disait qu'elle n'avait jamais connu un amant comme moi c'est surtout cette dernière phrase qui me confortait dans l'idée qu'il s'agissait bien d'un rêve et puis j'ai entendu dans le désordre une douche le sifflement d'une machine à café un marteau piqueur il n'est pas le souvenir de travaux en cours dans ma rue de la musique et la radio j'ai pas de radio et enfin une voix de femme je me suis levé d'un bon et je me suis recouché aussitôt car j'étais totalement nu où avait-je mis mon pyjama bon réfléchissons c'était décidément plus qu'une simple cuite je regardais autour de moi je ne reconnaissais rien vu que je n'étais pas chez moi et si je n'étais pas chez moi c'est que j'étais chez quelqu'un d'autre cher la palisse si tu n'avais pas existé il aurait fallu t'inventer mais chez qui ? une femme ça je l'avais capté mais quelle femme et puis dans l'encadrement de la porte elle apparut enveloppée dans une sortie de bain que je trouvais immédiatement sexy à l'intérieur de la sortie de bain il y avait Hélène je manquais de suffoquer et je devais avoir l'air ahurie car Hélène éclata d'un grand rire je vois que je te fais toujours de l'effet ça fait plaisir tu ne peux pas savoir à quel point tu as passé une bonne nuit oui tu viens prendre le petit déjeuner oui il faut juste que je remette la main sur mes affaires elles sont sur la commode ah vu j'arrive je restais seul immobile sur ce grand lit à me demander si j'étais encore en train de rêver et puis l'odeur du café chaud remonta jusqu'à mes narines et je décidais de vivre ce rêve jusqu'au bout je verrais bien jusqu'où il me conduirait c'est seulement une fois seul dans mon petit studio que j'ai eu ce qu'on appelle un contre-coup je me suis mis dans le désordre à chialer à crier, bouffer n'importe quoi prendre un bain brûlant appeler à l'aide me cogner la tête contre les murs jeter ma télé aux ordures écouter de la musique à fond sur mon baladeur appeler ma mère fumer mon stock d'herbe et puis après je crois que je me suis écroulé quand j'ai refait surface 72 heures plus tard j'étais plus le même mec déjà j'avais perdu mon boulot vu que j'avais planté deux représentations mon répondeur débordait de messages d'insultes du metteur en scène et de la production mais aussi de messages d'Hélène qui me demandaient pourquoi j'avais abandonné le spectacle mais tout cela me passait au-dessus de la tête j'avais vécu une expérience mystique une expérience ultime et je n'avais qu'une envie c'était que cela se reproduise je voulais me fondre de nouveau dans cette noirceur ouâtée et observer ma vie en silence j'étais désemparé au début mais ce que j'avais ressenti ensuite avec Hélène était tellement fantastique que j'aurais tout donné pour revivre ces instants bon je dois me ressaisir allez jet d'eau glacée et tonifiant avec les yeux un peu plus en face des trous j'y vois plus clair mais c'est pas pour autant que je retrouve mes esprits déjà je ne savais pas que j'en avais plusieurs des esprits à cet instant un seul m'aurait grandement suffit mais bon j'arrive néanmoins à prendre la décision de m'habiller pour sortir entre la prise de décision et le moment où je me retrouve dans la rue il s'est quand même passé plusieurs heures mais il y a de l'amélioration je suis dehors soit mais pour aller où ? aucune idée j'ai juste besoin de prendre l'air de marcher sans but et sans me poser de questions je crois que sans le savoir j'attends ce qui va suivre je suis cueilli et dépourvu au détour d'une rue sans rien pouvoir y faire je comprends instantanément et j'en suis heureuse c'est elle elle reprend le contrôle elle aussi a dû aimer ce qu'elle a vécu elle n'avait pas l'intention de rester là et elle n'a pas l'intention non plus de me demander mon avis mais je m'en fous royalement j'ai encore envie de vivre ça au moins une fois de nouveau je me sens comme happé par du moelleux entouré de ouattes silencieuses avec une impression de flottement sidéral je me mets à suivre mon ombre mon ombre incarnée comme toute ombre suit le corps qu'elle reproduit je me laisse guider satisfaite au rythme de ses décisions de ses envies vous aurez sûrement remarqué pour les plus perspicaces d'entre vous ou pour les plus pointilleux que depuis un moment je parle de moi au féminin oui je profite de cette parenthèse pour vous livrer un peu mes états d'âme concernant ma perception en tant qu'individu individu c'est intéressant je ne sais même plus ce que je suis je sais que j'appartiens au genre féminin et c'est là où je veux en venir désolé de vous prendre en otage avec mes histoires mais vous êtes les seuls à m'écouter en ce moment donc voici où je veux en venir je ne sais pas ce qui est le plus étrange dans tout ce que je vis être une ombre et être balotté trimbalé comme la plus docile des esclaves à l'insu de mon plein gré dans cette solitude ouatée comme je l'ai déjà dit ou bien me sentir femme parce que les gars être une femme vous ne pouvez même pas imaginer ce que c'est sensibilité intuition prémonition irrationnalité mystère pour la première fois je me sens vraiment femme dans les mois qui suivent l'ombre se substitue à moi de plus en plus fréquemment incarnée dans mon corps elle multiplie les expériences vivant sa vie à ma place suivant son instinct osant des choses que je n'avais jamais osé entreprendre moi même petit à petit j'ai l'impression qu'elle fait de moi un être meilleur plus complet moi je me nourris secrètement de ces extravagances les faisant mienne à chaque fois que je réintègre mon corps drôle d'impression c'est comme une comme une naissance ou plutôt une renaissance chaque nouvelle étape me remplit d'audace et de confiance mais ce n'est pas un échange unilatéral mon nombre aussi en tir bénéfice elle vit elle qui n'avait toujours été qu'absence est devenue présence aussi radicale que de passer d'une vie de poisson à celle de mammifères elle avait réussi à me décrocher le rôle principal dans la pièce de vincenti trois mois de représentation qui s'était transformé grâce au jeu halluciné de ma sombre compagne en prolongation au théâtre de la madeleine dans le subventionné s'il vous plaît subventionné et madeleine deux mots que je n'aurais jamais pu imaginer inscrire un jour dans mon CV les représentations se passaient merveilleusement bien et une presse enthousiaste à mon égard m'avait permis de décrocher 100 lettres de Joseph cette fois deux autres contrats dans la foulée une pub et un second rôle dans un téléfilm et des propositions pour le cinéma se profilaient à l'horizon j'étais comblé j'ai repris le cours de notre existence je joue tous les soirs dans un magnifique théâtre tout se passe le mieux du monde je devrais sauter de joie mais mon caractère pessimiste est plus fort que tout et je sens confusément que quelque chose est en marche quelque chose de terrible comme je le disais je joue tous les soirs à la madeleine enfin elle joue ou plutôt on joue parfois je ne sais plus qui je suis réellement un soir l'Youpak était venu assister à une des représentations et m'avait rejoint dans les loges en compagnie de quelques anciens d'Hamlet ça m'avait fait plaisir de les revoir et c'était sans doute réciproque car leur visage s'était illuminé quand ils m'avaient vu après les compléments d'usage sur ma prestation et sur la qualité du spectacle je leur avais fait faire le tour du propriétaire on avait fini par un petit selfie tous ensemble sur le plateau du théâtre avec le décor en arrière plan je leur avais demandé un peu de temps pour me changer puis j'étais allé rejoindre tout ce beau monde dans le hall avec la ferme intention d'aller me jeter deux ou trois godets dans une petite brasserie qu'on avait adopté avec la troupe comme camp de base il y avait encore un petit peu de monde dans le hall et j'avoue je ne m'attendais pas du tout à y croiser Hélène la rencontre m'avait fait l'effet d'une claque bonsoir Denis elle avait ce petit sourire qui m'avait fait craquer quand je l'avais rencontré pour la première fois il paraissait sincère c'en était d'autant plus douloureux je me forçais à sourire à mon tour salut Hélène elle était accompagnée d'un homme d'une trentaine d'années grand, brun, athlétique au sourire ravageur tout le contraire de moi elle fit un petit signe dans sa direction je te présente Fabien il arrive d'Italie, de Rome une rage froide m'envahit immédiatement de Rome hein c'est bien tant mieux pour lui tant mieux pour lui tant mieux oh mais quel con mais quel con tu fais ça fait des mois que tu l'as pas vu que tu attends sans trop d'espoir sa venue et maintenant qu'elle est là tu lui balances une saloperie je fis un petit signe en direction de l'iopac euh tu te souviens de Stanislas ? bien sûr ça va Stanislas ? ah oui super toi vous le spectacle alors ? ce que j'aimais chez Stan c'était sa faculté à balancer des inepties il ne le faisait pas exprès c'était sa nature oui j'ai trouvé ça formidable elle me gratifia de nouveau de son magnifique sourire un deuxième coup au coeur tu étais très bien Denis très différent mais très bien une partie de moi était heureux qu'elle soit venue je voulais la prendre dans mes bras alors pourquoi est-ce que j'avais autant envie de lui faire du mal ? merci et ton boyfriend là ? ton étalon italien ? il a aimé aussi ? elle me fixa un long moment Stanislas allait pour faire une objection mais mon regard planté dans le sien lui coupa le sifflet aussi sec Hélène esquissa une grimace t'es obligé d'être aussi désagréable ? je détestais être ce superbe abruti ce connard mais je ne pouvais pas m'en empêcher quelque chose en moi avait envie de créer du désordre de tout foutre en l'air quand je dis quelque chose nous savons exactement ce dont il est question une fois encore ma sombre passagère s'interposait entre moi et mes sentiments comme si elle ne supportait pas la frustration ou le rejet je la sentais bouillonner en moi obligé ? non mais j'en avais furieusement envie elle se tourna vers son beau ténébreux elle restait digne mais je savais que je l'avais blessée viens Fabien on n'a plus rien à faire ici je l'ai regardé s'éloigner j'aurais voulu la fermer la laisser partir mais cette noirceur installée en moi n'en avait pas fini avec eux je pouvais la sentir frétillée d'excitation tu pars déjà ? Fabien se retourna comme si une guêpe l'avait piqué pourquoi ? ça te pose un problème ? tu maîtrises bien la langue pour un type qui n'est pas du coin je vis en Italie mais je suis né en France tronzo ah tu m'en voudrais pas mais je m'en tape de ta biographie Fabien serra les poings et son visage se crispa en moi ça dansait la java vas-y mais vas-y fais-toi plaisir fais-nous plaisir Hélène posa sa main sur l'épaule de Fabien Fabien laisse ça ne vaut pas la peine Fabien tremblait de rage contenu je pouvais sentir son combat intérieur si Hélène n'avait pas été là il m'aurait sauté à la gorge en même temps si Hélène n'avait pas été là il n'aurait pas été là non plus il n'y aurait rien eu à raconter je lui adressais un sourire narquois t'as entendu la dame ? je n'en vaux pas la peine Hélène entraîna Fabien vers la sortie elle me jeta un dernier coup d'oeil avant de s'éloigner je ne voyais plus en elle que du mépris je l'avais définitivement perdu je sentis comme un gros poids tomber de mes épaules c'est à peine si j'entendis Stanislas et sa bande me dire au revoir autant dire qu'à partir de là je suis devenu imbuvable Mû par cette rage que je sentais croître en moi chaque jour je changeais du tout au tout je devins irascible changeant d'humeur comme de chemise faisant des caprices tel un enfant paradoxalement cette attitude marginale semblait plutôt convenir aux gens de la profession sous l'influence de mon obscur partenaire notre avenir changea radicalement on nous fit des propositions au cinéma un film puis deux on ne pouvait plus nous arrêter on était devenu boulimique insasiable et s'il fallait marcher sur la tête des autres pour y arriver alors on le faisait sans scrupule sans émotion sans compassion non pas on elle oui elle elle est tout ce que je ne suis pas quelle est cette résistance à l'intérieur de moi ? imbu d'elle-même ventarde méprisante mais pour le reste du monde c'est moi Denis qui suis comme ça depuis quelques jours je sens mon passager plus difficile à manœuvrer plus pesant comme si je traînais un boulet est-ce que j'ai toujours eu cela en moi ? il résiste cette part d'ombre ce côté obscur a-t-il toujours fait partie de moi ? sûrement l'ombre n'avait pas d'identité propre elle avait forcément puisé cela quelque part et en qui d'autre ? j'en suis arrivé à la conclusion que je suis ce Denis méprisable ce Denis sans morale sans éthique le type de mec que je détestais comment me débarrasser de lui une fois pour toutes ? c'est ce que je suis devenu est-ce que je peux faire cela ? car oui nous partagions nos expériences ce qu'elle vivait quand elle se matérialisait je le vivais aussi j'éprouvais chacun de ses actes je les cautionnais mais est-ce que j'avais vraiment le choix ? j'y existe mais existerais-je encore si je me sépare de celui par lequel j'en suis venu à cette même existence ? et si sa disparition entraînait la mienne ? l'ombre devient de plus en plus présente me laissant quelques minutes par soir réintégrer mes sensations ce que j'ai pris au début pour de la curiosité s'avère en fait tout autre chose elle est prétentieuse imbue d'elle-même elle n'a aucune compassion pour les êtres qui l'entourent et elle a fini par ce petit jeu à me brouiller avec presque toutes les personnes qui comptent pour moi j'aurais dû sentir le truc arriver c'était évident maintenant que j'y repense elle a expérimenté la vie ressenti le chaud le froid la peur la joie l'amour pourquoi voudrait-elle retourner à son néant ? pourquoi me laisser la place alors qu'elle peut l'occuper par la force ? et maintenant à cause de cette saleté je vois ma vie partir en lambeaux je regarde mon visage agar se refléter dans mon miroir un petit rictus au bord des lèvres elle est là partout autour de moi à l'intérieur de moi je ne m'appartiens plus au prix d'un ultime effort je pose la main sur l'interrupteur toi ma grande c'est la dernière fois que tu fais de l'ingérence dans ma vie ça va faire deux mois maintenant que je n'ai pas vu la lumière du jour je vis reclus dans mon petit studio je fais gaffe à tout je sors la nuit je rase les murs et je contourne les lampes à d'air je passe mes commandes sur internet j'ai dégommé toutes les ampoules de l'appart afin d'être sûr que je ne vais pas la matérialiser sans le faire exprès pour les lampes du couloir et du hall c'est un peu plus compliqué mais j'ai la technique j'attends que le minuteur s'interrompe et je bondis dans le noir divalant les étages à l'aveugle pour en arriver là il a fallu compter chaque marche apprécier le nombre de foulées entre chaque palier et la distance du hall jusqu'à la porte d'entrée quand je suis en forme j'avale les trois étages en 15 secondes une fois dehors je connais par coeur les lumières de la ville et je sais comment les éviter une ombre parmi les ombres bien entendu je ne sors que si le besoin s'en fait sentir et il se fait de moins en moins fréquent on finit par s'habituer à tout même à l'impossible résultat des courses je ne vois plus personne je n'ai plus de boulot j'arrive en fin de droit et ceux-ci ne seront pas renouvelés la grosse merde mais tout plutôt que de laisser cette saloperie s'emparer à nouveau de moi elle doit crever de rage d'être ainsi contenue je ne sais pas combien de temps je vais pouvoir tenir un jour ou l'autre je vais commettre une erreur me faire surprendre par une source de lumière je vais la rendre repaque et là aucune idée de ce qui va se passer mais j'ai la trouille c'est elle je suis sûr attends attends une seconde non 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 c'est pas possible elle n'existe pas sans moi est-ce qu'elle a trouvé un moyen non impossible Denis ouvre moi je sais que t'es là ouvre cette porte c'est ma soeur Denis c'est moi c'est Geneviève laisse-moi tranquille si t'ouvres pas cette putain de porte je reviens avec un serrurier ou avec la police je vais l'enfoncer tu me connais tu sais que je vais le faire s'il y a bien quelqu'un de si opiniâtre et têtu que cette sale prix d'ombre c'est ma soeur Geneviève je n'ai aucun doute sur le fait qu'elle mettra ses menaces à exécution Denis bon pousse-toi là écarte-toi de la porte je vais t'ouvrir je peux savoir ce que t'attends que la lumière s'éteigne chère et obstinée petite soeur mais je ne peux pas t'expliquer pourquoi tu ne comprendrais pas j'entends le petit clac significatif de la fin de minuterie et la seconde d'après j'ouvre la porte empoigne ma soeur et la tire à l'intérieur de l'appartement je peux savoir ce qui se passe ça rime à quoi là tous ces mystères il y a lume on ne voit rien ici t'as pas de lumière on t'a coupé l'électricité oui c'est ça voilà on m'a coupé l'électricité plus de jus on n'y voit rien mais comment tu peux rester ici comme ça là dans le noir comment mais tout va bien je t'assure t'as besoin d'argent non enfin oui un peu je te rembourserai mais tu pourrais quand même tirer les rideaux je sais pas moi joignant le geste à la parole ma soeur tire le rideau de façon énergique je fais un bond sur le côté vers le canapé le lampadaire de ma rue diffuse une lumière palote mais même si celle-ci n'atteint pas mon étage je préfère tirer les rideaux par mesure de sécurité je me coule prudemment dans la noirceur du canapé bon qu'est-ce que tu veux Geneviève tu m'inquiètes Denis pas que moi d'ailleurs tu inquiètes tout le monde papa maman la famille les amis tes amis mais bon dieu qu'est-ce qui te prend mais rien j'ai besoin d'être seul mais ça fait des mois je comprends pas tout marchait si bien pour toi ton boulot tout tout t'as tout largué tu te drogues quoi ? mais non n'importe quoi je me drogue pas excuse-moi mais ça en a tout l'air t'abandonnes tout ton boulot tes amis ta famille tu réponds pas au téléphone tu t'enfermes dans le noir tu tu vis comme dans une prison mais tu peux tout me dire Denis tu le sais depuis qu'on est tout petit tu peux tout me dire tu sais bien on se dit tout qu'est-ce qu'il y a qu'est-ce qui t'arrive je commence à perdre pied j'ai envie de tout lui déballer mais comment pourrait-elle me croire si déjà elle pense que j'abuse de la drogue à la fin de mon récit elle va appeler les pompiers ou le SAMU tu peux pas lui dire je peux le dire à personne j'ai j'ai un problème de tolérance à la lumière quoi ? je fais de la de la de la photophobie de la photocopie ? phobie je supporte plus la lumière j'avais vu ça sur internet et je m'étais dit qu'à l'occasion ça pourrait me servir oh ne me demande pas pourquoi c'est arrivé comme ça ah bordel tu t'enfonces en tournant une scène dans mon film j'ai pris un projecteur en pleine poire ça m'a aveuglé et et voilà le théâtre le cinéma tout ça c'est plus possible tu comprends ? non je non je je comprends rien de ce que tu me dis mais qu'est-ce que tu vas faire alors ? tu vas porter plainte t'es allé voir des spécialistes ? oui non je sais pas mais ça va passer ça va passer faut que je me repose ça va passer voilà mais oui j'en suis sûr hé je vais déjà mieux il me faut broder encore une bonne heure avant d'apaiser les craintes de ma soeur je me doute qu'elle n'en croit pas un mot mais elle a l'intelligence de ne pas me pousser dans mes retranchements je sais qu'elle va me surveiller de près à peine est-elle sortie que je verrouille la porte repousse le rideau et retourne me recroqueviller dans l'épaisseur de mes murs l'argent que m'a donné Geneviève durera ce qu'il durera et on verra ensuite j'ai faim j'ai soif j'ai plus une thune ça fait six mois maintenant que j'ai emprunté à ma soeur puis à mes parents puis aux quelques potes qui me restaient et maintenant je suis criblé de dettes et complètement à sec il fait nuit je vais aller piquer un truc à manger l'épicerie du coin est illuminée comme une fête foraine si je me pointe là-bas mon ombre va se régaler et ça c'est hors de question en même temps les fruits et légumes semblent à portée de main en courant vite sans m'arrêter je prendrais ce qui me tombera sous la main un poireau ou des pommes de terre n'importe quoi je ferais pas la béiole si je fais le coup dans plusieurs épiceries du quartier j'ai bien arrivé à me choper de quoi me faire un pot au feu ou une petite soupe allez c'est parti je fonce comme un taré j'ai repéré des beaux poireaux qui dépassent de l'étal je vais me faire la botte complète je respire un bon coup et je pique un sprint arrivé aux abords de l'étalage je tends le bras et referme la main sur l'objet de ma convoitise j'ai la botte du coin de l'oeil je vois mon ombre qui se reflète légèrement sur les murs mais je vais tellement vite que cette impression fugitive s'estompe presque immédiatement elle n'a pas eu le temps je l'ai baisé ce que je n'avais pas prévu en revanche c'est le propriétaire de l'épicerie qui franchissant la porte m'attrape par le bras et me stoppe net dans mon élan je glisse et je m'étale de tout mon long sur le trottoir l'aimable propriétaire me relève d'une poigne ferme et commence à me secouer en m'avectivant j'essaye de me dégager de son étreinte en balançant mes bras et mes jambes dans tous les sens un fou furieux qui rue dans les brancards aussitôt deux autres personnes sortent de l'épicerie et viennent prêter main forte à mon adversaire je crie je balance des coups de pied et des coups de poing j'en prends aussi par la même occasion et finalement ils arrivent à me maîtriser et me relever j'apparais en pleine lumière je suis illuminé irradié de lumière j'ai le temps de voir mon reflet dans la vitre graisseuse j'ai la bouche en sang la lèvre coupée et une arcade sourcilière qui me fait comme un deuxième sourcil rouge et sanguinolant le plus frappant c'est cet immense sourire qui déforme mon visage et là changement radical j'envoie valser mes agresseurs aux quatre coins de la rue je n'essaie plus de fuir un autre type apparu de je ne sais où bloque mon chemin dommage pour lui quelques secondes plus tard ils se ronde par terre en gênant et en se tenant les côtes les autres se relèvent et fondent sur moi je me prends de sacrés coups mais rien en comparaison de ce que je distribue les mecs s'en prennent plein la poire d'autres types arrivent et viennent se mêler au flou grandissant des gens qui veulent me stopper j'ai l'impression que tout le quartier s'est donné rendez-vous pour me péter la gueule je n'arrive plus à compter le nombre de mes assaillants mais vu l'intensité je dirais qu'ils sont au moins 10 un déluge de coups de pied et de coups de poing ça va sur moi j'aperçois même le reflet bleuté d'une petite barre de fer qui sert probablement à bloquer la porte du magasin mais je ne sens plus rien ça gueule, ça insulte, ça vocifère mais j'entends tout comme à travers un brouillard je bloque la plupart des coups et quand je riposte ça fait très mal je vois un type mal rasé et qui pue l'alcool décoller d'au moins 3 mètres et s'écraser contre une vitrine après que je lui ai balancé un méchant coup de pied en pleine poitrine un autre hurle en se tenant le poignet celui-ci fait un angle bizarre avec le bras mais je regarde cela avec un incroyable détachement le propriétaire de l'épicerie se roule par terre en se tenant les testicules et un autre mec un grand avec des cheveux longs regarde en pleurant ma main gauche qui tient une bonne partie de sa tignasse tout le quartier est réveillé maintenant ça s'anime, ça crie ça court dans tous les sens comme le jour où la France est devenue chanteuse du monde un bordel monumental je détale écartant vigoureusement toute personne qui aurait la velléité de s'opposer à moi mais je dois avoir l'air d'un fou furieux car tout le monde s'écarte à mon passage il faut dire que je laisse derrière moi une longue traînée des clopées et de mecs en sang on dirait la rue des martyrs un sentiment de panique m'envahit je suis en train de courir mais je ne sais plus pourquoi je cours je sais seulement que je ne dois pas m'arrêter c'est vital ma vie en dépend ne pas s'arrêter j'ai les membres douloureux je pisse le sang je devrais faire une petite pause pas longtemps quelques secondes histoire de reprendre mon souffle oui c'est ça quelques secondes c'est rien quelques secondes je vais m'asseoir tiens je vais même m'allonger et fermer un peu les yeux un petit peu pas dans la lumière hein pas dans la lumière et puis plus rien plus rien deux ans ont passé comme un rêve notre baston mémorable a fait la une des journaux et le milieu nous a rapidement pardonné notre petite incartade bien entendu on a eu quelques petits ennuis avec la justice mais quel coup de pub un mec avait même réussi à filmer une grande partie de la bagarre avec son portable et l'avait diffusé sur internet la vidéo était devenue virale et contrairement à ce qu'on aurait pu s'attendre nous étions devenus une sorte d'icône on avait dû expliquer à plusieurs reprises les causes de cette folie passagère bienvenue dans un monde où l'on célèbre la bêtise où l'on ovationne le self-made man la pièce dans laquelle j'ai joué a fait un triomphe et j'ai été nominé j'ai tourné trois films et j'ai reçu un César mais ce n'est pas moi qui ai accompli tout ce travail c'est l'usure patrice moi je suis de moins en moins moi-même une enveloppe une coquille vide est-ce que j'ai encore une existence rien n'est moins sûr la partie qui était enfouie en moi s'est exprimée pleinement grâce à l'ombre mais dans le même temps cette dernière a pris totalement le pouvoir et le contrôle je la suis comme un petit chien docile tout esprit de révolte anéanti j'ai bien parfois des moments de lucidité où l'idée de me reprendre en main me traverse l'esprit mais cela ne dure jamais très longtemps et tout espoir est tué dans l'oeuf l'arrogance de l'ombre m'a permis de réussir dans ma vie professionnelle mais elle a bousillé tout le reste et notamment ma vie affective je ne vois plus mes parents mes frangins même ma soeur de qui j'étais si proche ne m'adresse plus la parole je suis devenu un étranger dans les rares moments de lucidité où j'ai la sensation de me retrouver moi-même je n'envisage qu'une seule issue mettre fin à l'hégémonie de ma jolière cette foutue copie carbone de moi-même m'en séparer un choc électrique avait donné naissance à cette partie obscure de moi-même et je sais confusément qu'un autre choc électrique y mettra fin mais dans le processus je risque salement d'y laisser ma peau je ne me suis jamais électrocuté enfin, jamais de façon délibérée d'ailleurs le terme est inexact car l'électrocution signifie toujours la mort et je ne m'en veux pas à ce point là il s'agit plus ici d'électrisation c'est-à-dire un passage de courant électrique au travers du corps sans entraîner le décès mais mis à part l'épisode du photomaton je n'ai jamais subi un tel choc j'ai bien déjà pris quelques châtaignes comme tout le monde de plus en plus souvent d'ailleurs depuis que j'ai ces problèmes de conductivité de mémoire, la première fois c'était une clôture dans un champ cela m'avait refilé une petite secousse suffisante pour éloigner les chevaux s'ils s'approchent un peu trop près de la barrière pas très agréable mais rien de bien méchant mais le projet que j'ai en tête est beaucoup plus radical là ce n'est pas une châtaigne mais une forêt de châtaigniers le gros coup de jus mais comment faire ? je ne vais pas me choper à pleine main une ligne à haute tension je ne suis pas complètement abruti non plus ni suicidaire et prendre un bain et balancer un grippant dans la baignoire c'est pas une bonne idée ? non ça va, c'est pour aider ? mais tu as en partie raison il faut que le choc soit conséquent sinon il ne se passera rien ouais j'ai bien conscience que tout cela n'est pas très rationnel ni scientifique mais il faut savoir qu'à ce stade de la réflexion je ne suis pas la personne la plus rationnelle qu'on puisse trouver je suis en mode basique bon je dois subir un choc intense et dans la mesure du possible non mortel je me vois mal demander à quelqu'un comment faire pour s'électriser sagement sans compter le fait qu'encore une fois je ne suis pas totalement libre de mes mouvements ni de mes actes et j'ai toutes les raisons de penser que si ma ténébreuse maîtresse se doutait un instant de mes projets elle essaierait de s'y opposer fortement cependant les nombreuses heures que j'ai passé à me documenter pour inscrire l'ombre n'ont pas été vaines et j'ai appris quelques petites choses concernant les phénomènes électrostatiques et j'en suis arrivé à la conclusion que si mon corps faisait office de conducteur alors il fallait que j'interrompe ce cycle que je passe de conducteur à isolant bon c'est l'idée globale mais je ne me vois pas revêtir une combinaison en caoutchouc c'est clair et mis à part le fait de nous faire ressembler à un super héros tout droit sorti d'un album des village people je ne pense pas que cela aura un effet quelconque sur notre occupante le bois, le tissu ou la matière plastique sont aussi d'excellents isolants je réfléchis à la manière dont je pourrais les utiliser mais finalement aucun de ces éléments ne semble à même de pouvoir résoudre mon problème je veux juste retrouver le cours de ma vie extirper mon démon, le renvoyer à l'âge des ténèbres mais s'il est une chose d'imaginer ce qu'on doit faire c'en est une autre de porter le plan à exécution et d'ailleurs quel plan ? je ne sais toujours pas comment m'électriser je trouverai bien une solution le moment venu c'est ce que je me dis je trouverai une solution et puis le moment s'est présenté bon ça s'est pas tout à fait déroulé comme je l'avais imaginé ah, c'est le moins qu'on puisse dire tout commence par une lumière éblouissante un projecteur un autre aussi s'allume puis un troisième des dizaines de projecteurs je suis projeté sur un mur ombre je suis je suis sûre qu'il se trame quelque chose je le sens au plus profond de nous je dois être vigilante à la moindre occasion il va revendiquer son existence la dernière fois qu'il a agi nous avons été privés de lumière pendant un temps incantifiable je dois me séparer de lui mais j'ai besoin de son corps comment faire ? j'ai lu quelque part que corps et esprit ne faisaient qu'un mais je suis son esprit je suis-je vraiment ? je n'ai besoin que du support comment le chasser de son corps ? comment expulser ce locataire indésirable ? il existe forcément un moyen il le faut je trouverai j'y passerai le temps qu'il faut mais j'y parviendrai mais pour l'instant je dois chasser ces idées de mon esprit j'ai un film à tourner aujourd'hui je dois me concentrer sur la scène une scène d'action avec de nombreuses cascades j'ai l'impression de poser des tonnes je marche lentement au milieu des câbles le réalisateur me donne les dernières indications intérieur, extérieur, nuit une course poursuite dans un hangar je dois courir derrière une voiture tirer dans ses pneus et celle-ci après avoir fait un tonneau va se scratcher contre un pilier tout est en place la scène peut commencer on me fournit l'arme avec laquelle je vais tirer des balles à blanc action je cours derrière la voiture le conducteur fait une fausse manœuvre et la voiture vient percuter l'armoire de distribution tous les projecteurs s'éteignent en même temps j'émerge instantanément autour de moi c'est le chaos une voiture fumante est encastrée dans une armoire électrique des câbles déchiquetés sortent du ventre de cette dernière je ne comprends pas tout de suite ce que je fais là et je mets du temps à apprécier la situation j'ai erré au milieu du chaos l'œil agarre des étincelles crépitent perçant la pénombre et un gros câble sectionné vient lécher la tôle de la voiture j'entends des cris derrière moi m'enjoignant de ne toucher à rien toucher à quoi ? je ne sais même pas où je suis et ce que je fous là ? et puis soudain un éclair de lucidité me traverse et je comprends j'englobe la situation je perçois très nettement le câble la voiture et l'association des deux au milieu de la lumière vacillante des étincelles je perçois mon ombre qui tente vainement de reprendre forme les contours tantôt net, tantôt flou elle ne parvient pas à prendre de la consistance je peux voir comme une sorte de détresse au fond de ses orbites sans vie elle sait ce que je m'apprête à faire elle crève de peur elle rugit au milieu des flammes je ferme les yeux et je pose la main sur le coffre de la voiture un cri d'horreur silencieux s'échappe de sa bouche d'ombre tandis qu'une douleur fulgurante me traverse le corps de part en part je suis éjecté 10 mètres en arrière le souffle coupé oh bordel j'imaginais pas que ça soit aussi douloureux j'atterris comme une masse au milieu des câbles et je reste là affalé tel un sac de viande mon corps fait des petits sous-brosseaux comme un poisson qu'on aurait arraché son élément vital et qui chercherait son souffle de vie le chef électro se précipite à mon chevet et entreprend de me faire un massage cardiaque je l'entends comme à travers du coton il parle d'urgence de fibrillation ventriculaire je perçois un tas de personnes autour de moi les contours sont flous les voix se mélangent et forment un magma sonore je suis tendu raide comme un piquet mais malgré mon état critique une chose me paraît tout de suite évidente je suis bien moi c'est moi qui suis allongé par terre au milieu du plateau avec toutes ces personnes qui s'affairent et qui paniquent ma sombre présence n'est plus elle a disparu je le sais je le sens je l'ai baisé j'ai gagné il ne me reste plus qu'à survivre flou artistique quelqu'un me fait du bouche à bouche j'espère que c'est Anne la première assistante non je sens une moustache c'est Hervé le chef hop ne mets pas ta langue Hervé s'il te plaît on me soulève et on me pose sur un brancard bon allez je laisse faire les professionnels je vais juste fermer un petit peu les yeux histoire de me reposer je vais même les fermer complètement voilà comme ça c'est mieux je me sens bien je glisse sur un toboudon mais je glisse vers le haut oh j'adore je glisse de plus en plus vite putain ça c'est de la glissade je lâche complètement prise je vais vite très vite une vitesse supersonique plan large wow quel saut de carpe magistral mes yeux s'ouvrent à moitié je distingue vaguement un type en blanc avec deux drôles de manettes dans les mains il les frotte l'une contre l'autre les place sur ma poitrine plan américain re saut de carpe tous les nerfs tendus à chaque saut les choses autour de moi se font plus précises gros plan troisième et dernier saut de carpe je reviens totalement à moi maintenant je suis dans une ambulance qui trace la route à fond la caisse j'ai des brûlures sur la peau je ferme les yeux de nouveau je ne sais pas pourquoi mais ces mots de mathilde de madame cotin me reviennent en mémoire son âme frissonne et pour la première fois s'ouvre à la frayeur de la mort quand les longues ombres de la nuit descendent sur la terre et la peuple d'images fantastiques j'ouvre les yeux de nouveau et j'ai un petit sentiment de panique une infirmière pose sa main sur mon bras et me sourit elle me dit que tout va bien se passer je la crois cette fois je sens que je peux me laisser aller sans crainte je ferme les yeux quand je vais les ouvrir ce sera sur un nouveau monde je vis avec Ellen depuis trois ans à présent stop oula oula pop 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 sacré libre de temps camarade les gens ne vaut rien comprendre rembobinage et flashback please attends c'est quoi ce son ? ben c'est de la VHS c'est ton époque tu es encore là toi ? je pensais que tu aurais disparu en même temps qu'elle moi c'est différent je suis dans ta tête ouais allez vas-y continue ton histoire les gens veulent savoir oui tu as raison euh où en étais-je ? ben tu t'es pris un gros coup de jus et... c'est bon ? quand je suis revenu à moi on m'a dit que j'avais eu beaucoup de chance que j'avais frôlé la mort j'avais fait un arrêt cardiaque mais le massage effectué par un des membres de l'équipe m'avait permis de rester en vie jusqu'à l'arrivée des secours je ne savais pas encore à qui je devais une caisse de champagne mais ils méritaient ce qu'il y avait de mieux j'allais même arroser toute l'équipe technique et la production plus on me donnait des détails et plus je prenais conscience d'à quel point je l'avais échappé belle même si j'étais sorti d'affaire il faudra encore un bon bout de temps avant que je retrouve toutes mes fonctions à commencer par la motricité fine je m'en étais rapidement aperçu la première fois que j'avais voulu aller aux toilettes mon rythme cardiaque laissait aussi à désirer et j'étais également susceptible d'être victime de quelques troubles sensoriels visuels et auditifs en clair je risquais de vivre de grosses hallucinations genre LSD mais à part ça nickel de toute façon je ne vois pas comment j'aurais pu halluciner plus que ces trois dernières années les médecins se montrèrent assez étonné de la façon dont j'avais réagi après l'accident oui car tout le monde pensait qu'il s'agissait d'un accident que si j'avais posé mes mains sur la voiture c'est que j'avais été désorienté par l'événement du coup ce détachement par rapport à l'accident ce recul donnait l'illusion d'une grande force de volonté mais j'étais le seul à savoir que tout ceci n'était rien comparé au fait que j'étais enfin débarrassé de mon plus grand handicap j'allais pouvoir vivre de nouveau ma vie dans sa totalité ce moment d'immobilisation m'avait permis de faire le point et j'avais décidé oui moi j'avais décidé de retrouver Hélène et de tout lui déballer tout quitte à passer pour un fou tant pis je ne voulais pas passer à côté de ma chance de vivre avec elle si c'était encore possible je me demandais comment j'allais procéder pour la recontacter quand on vint m'annoncer une visite c'était elle elle était encore plus belle que dans mes souvenirs elle s'assit à côté de moi et me demanda comment j'allais après quelques banalités d'usage je lui déballais tout le photomaton les premières sensations mon dialogue avec mon ombre son apprentissage sa prise de pouvoir ma révolte jusqu'à mon acte suicidaire pour m'en débarrasser Hélène me regarda fixement je n'arrivais pas à deviner ce qui se passait dans sa jolie petite tête je sentais bien que mon avenir avec elle se jouait en ce moment j'avais bien conscience que je venais de lui servir une histoire à dormir debout certes j'y avais mis beaucoup de sincérité et de conviction mais je n'étais pas sûr que cela suffise à la convaincre suivant de ce qu'elle allait décréter ou de ce qu'elle allait juger j'allais passer du statut de fou furieux à celui de baratineur hors normes dans les deux cas rien n'a mon avantage elle se leva bon c'était plié c'est ce que je redoutais quelle que soit l'option qu'elle avait choisie c'était grillé pour moi elle me regarda longuement puis elle éclata de rire personne ne m'a jamais raconté une histoire aussi invraisemblable et rien que pour saluer ton imagination j'ai bien envie de te laisser une seconde chance j'ai eu un hoquet de soulagement et puis devant tant d'émotions je me suis évanoui d'un bloc la vie a repris son cours quelle est l'abruti qui a dit ça comme si la vie suivait un cours tout tracé il n'y a rien de plus faux que cela il n'y a pas un cours mais des centaines des milliers de cours des ruisseaux qui débouchent sur autant de rivières et de fleuves et d'océans d'incertitudes et de questionnements les ramifications sont incalculables et les choix infinis une chose est sûre je ne suis plus le même homme pour rendre hommage à l'expérience que j'ai vécu je pourrais dire que c'est le jour et la nuit j'ai tellement changé que j'ai du mal à me souvenir de celui que j'étais avant est-ce que j'ai changé en bien ? je veux le croire est-ce que j'ai choisi ce changement ou bien est-ce qu'il m'a été imposé ? bonne question je ne suis pas sûr de pouvoir y répondre aujourd'hui encore j'ai des appréhensions quand je suis dans une zone très éclairée avec des ombres dans tous les sens et toujours peur qu'un jour ma sombre et gérie reprenne le contrôle et me renvoie au néant mais non elle a définitivement disparu avec le recul j'ai tendance à ne plus y croire moi-même c'est tellement invraisemblable je me dis parfois que tout ceci n'était qu'un rêve et pourtant je l'ai vraiment vécu c'est vraiment arrivé je le crois Annie Vous venez d'écouter « L'ombre » de Pascal Laurent, une fiction réalisée et mise en bouche par l'auteur. Un grand merci à Artlist, qui nous permet d'avoir accès à sa bibliothèque d'œuvres musicales originales et d'effets sonores. Le générique du début est signé par Yves Moran et le générique de fin, « Scary Inside », est signé par Flint. Au cours de cette fiction, vous avez pu entendre dans les rôles de la présentatrice et l'ombre La femme au visage coupe rosée, Marc Janssen, le patron du bar, Diego Asensio, Patrick Vincenti, Stéphane Roux, Marc, Ludovic Pinette, Hélène, Marc Janssen, Fabien, Stéphane Roux, Denis et sa petite voix intérieure, Pascal Laurent. Cette série est à présent terminée. Merci de nous avoir suivis tout au long de cet été 2023. Si vous avez apprécié cette histoire, parlez-en autour de vous et partagez. Sachez qu'une nouvelle fiction est en cours de production, alors abonnez-vous pour ne rien manquer à cette nouvelle aventure. Merci.